Bien, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle conférence qui vous propose de partir dans les secrets et pyramides de l'Egypte ancienne. Cette conférence vous sera donnée par Jean-Guillaume Ollet-Pelletier, qui est docteur en Egyptologie de l'Université Paris-Sorbonne, chercheur invité à l'University College d'Ockford et à l'Université de Guillaume. Je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup Julie. Donc bienvenue, bonsoir à tous. Je me permets de vous présenter, j'espère que cela vous plaira, les pyramides de l'Egypte ancienne, tous leurs secrets, leur architecture, ce qu'elles contiennent, ce que l'on découvre et surtout les dernières découvertes qui ont été faites récemment concernant certaines d'entre elles. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, je vais vous présenter l'ensemble des complexes pyramidaux de l'Egypte ancienne. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a quand même une multitude, plus d'une trentaine dans l'Egypte et encore, il y en a encore à découvrir. Mais du coup, nous allons suivre un plan très simple, très basique, qui permet tout d'abord de savoir qu'est-ce qu'une pyramide. Nous allons essayer de comprendre par son étymologie, c'est-à-dire le sens du terme, comment il a été conçu, qu'est-ce qu'il veut dire, véritablement le rôle de la pyramide rien qu'avec le terme. Ensuite, nous allons voir aussi ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle représente dans l'imaginaire, dans la religion égyptienne. Donc ça, ce sont vraiment des détails qui sont très importants, que nous verrons aussi en fonction des mutations chronologiques et architecturales, très légèrement avec le tout début du premier chapitre. Nous verrons ensuite, dans le chapitre 2, Geyser et le premier complexe pyramidal, puisqu'en fait, la première pyramide créée a été faite sous le règne de Djoser, qui est en fait Djoser ou Geyser, qui est un souverain de la troisième dynastie, et qui en fait, grâce à un architecte absolument incroyable, doté d'une connaissance absolue vraiment très étonnante, Imhotep, qui a permis de concevoir un tombeau monumental, qui est devenu un exemple en termes d'architecture funéraire, et qui donnera petit à petit le système des pyramides à face lisse, que nous verrons en troisième partie. Les pyramides à face lisse qui sont en fait les pyramides que nous connaissons à peu près tous, qui sont les plus connues, et que l'on retient le plus facilement. Mais avant d'arriver en fait au système des pyramides à face lisse, vous allez voir qu'il y a eu de nombreux essais architecturaux, justement à la fin de la troisième dynastie, au début de la quatrième dynastie, donc n'oubliez pas, c'est le troisième millénaire avant Jésus-Christ, mais ne vous inquiétez pas, il y a une petite chronologie qui va apparaître juste après, pour vous aider un petit peu et ne pas vous perdre dans ces 4000 ans d'histoire. En quatrième partie, nous verrons la pyramide d'Avora, qui est en fait l'un des exemples les plus étonnants, et peut-être les plus intéressants, concernant la période du Moyen-Empire, l'une des dernières, si vous voulez, pyramides monumentales utilisées dans l'Égypte pharaonique, et nous verrons aussi par la suite comment les pyramides ont influencé l'art, de manière générale, aussi bien dans le passé, donc dans l'histoire, que jusqu'à nos jours, avec films, jeux vidéo, architecture, pour mentionner un monument assez célèbre, la pyramide du Louvre, que peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, qu'est-ce qu'une pyramide ? Donc première analyse, étymologie, c'est-à-dire le sens du terme, et la fonction de ce monument. Mais avant toute chose, nous allons voir vite fait la chronologie de l'Égypte pharaonique. La voici, ne vous inquiétez pas, elle paraît complexe, mais elle ne l'est pas tellement. Il y a en fait une succession de périodes, donc passant du pré-dynastique récent, c'est-à-dire de moins 3500 avant notre ère, jusqu'à la période gréco-romaine, c'est-à-dire jusqu'à la fin du règne de Cléopâtre, si on considère l'aspect pharaonique, avant ensuite que les empereurs romains deviennent rois d'Égypte, et perpétuent, si vous voulez, la culture et l'histoire égyptienne. Ce qui se passe, c'est que du coup, nous, concernant les pyramides, la thématique des pyramides, alors je vous ai mis dans cette chronologie, que vous pouvez voir, je pense que vous voyez ma souris, donc pour la période de, vous vous souvenez, je vous ai parlé vite fait de Josère, Josère, la pyramide de Kéos, la pyramide de Képhren, Mykérinos, toutes ces pyramides qui sont assez connues, car les plus grandes, et qui en plus font partie des merveilles du monde, des sept merveilles du monde, c'est à peu près, c'est donc au début de l'Ancien Empire, avant 2500, avant Jésus-Christ. Pour le Moyen Empire, justement, avec la pyramide d'Awara que nous verrons ensemble, il y a donc Amenema III, qui est le destinataire, le commanditaire de la pyramide d'Awara, et qui en fait se trouve à cette période qui est la période faste de l'art égyptien, qui est ce qu'on appelle le Moyen Empire. Ensuite, nous aurons vite fait le Nouvel Empire, où nous avons en fait des reliquats de ces structures pyramidales, employées non plus par la royauté, mais par les particuliers. Quand je dis les particuliers, c'est toujours les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire la haute noblesse, l'aristocratie locale, voilà, ce sont par contre les rois et les reines qui se font enterrer dans des complexes funéraires, cette fois ne sont plus enterrés dans des pyramides, mais dans des lieux tels que la vallée des rois ou la vallée des reines, dans la région Thébène, à proximité de Luxor. Et ensuite, du coup, aux époques plus tardives, que sont la troisième période intermédiaire, l'époque tardive, et enfin l'époque gréco-romaine, où peut-être certains d'entre vous connaissent la dernière reine d'Égypte, qui est Cléopâtre VII, Cléopâtre VII Philopator, ou Théa Philopator, la déesse qui est aimée de son père, bref, et qui du coup n'utilise plus le système pyramidal en tant que complexe funéraire, mais les mausolées existent encore, et vous verrez que du coup, on a quand même une certaine influence, une perpétuité dans l'idée du style de l'architecture des pyramides. Alors, retenez bien cette chronologie, évidemment, nous reviendrons dessus si besoin, mais c'est surtout la carte de l'Égypte ancienne qui est absolument intéressante, qui permet de voir à peu près, voici l'Égypte, voici à peu près en rouge, les emplacements les plus connus des pyramides égyptiennes, souvent, quand on est visiteur, on en visite une petite dizaine, quinzaine maximum, plutôt dizaines, c'est certaines sourds petit à petit, et donc c'est surtout dans le plateau de Gizeh et de Saqqara, à proximité du Caire, en face de l'ancienne capitale pharaonique qui est Memphis, que se trouvent les grandes pyramides. Mais il ne faut pas imaginer que les pyramides ne sont qu'à cet endroit. Il y en a plus au nord, à Abour-Avouache, il y en a aussi beaucoup plus au sud, enfin, plus au sud de ce plateau, à Dashour et au niveau d'Ille-Laoun, qui est en fait une grande plaine au niveau d'un oasis qu'on appelle le Fayoum, entre le Nil et le Fayoum, et beaucoup plus au sud, on a des petites pyramides, cette fois liées à l'aristocratie locale, qui sont des pyramides, des tomes de pyramides, qui sont à Derel-Médiné, qu'on appelle aussi le village des artisans du Nouvel Empire, et aussi on a des pyramides à Abydos, qui sont en fait datées de la fin de l'Ancien Empire, et qui appartiennent aussi au Moyen Empire, et qui sont en fait des sépultures royales, mais qui du coup ont quitté le plateau, qui était beaucoup plus au nord, beaucoup plus proche de la capitale. Alors, tout d'abord, que veut dire le terme pyramide ? Pendant nos temps, on s'est dit, ben, appelons un chat à chat, c'est la pyramide, sauf qu'il y a une étymologie à tout ça. En égyptien ancien, le terme pyramide se dit mer, M-R, en élément phonétique. Si vous voyez bien, d'ailleurs, le terme pyramide possède son propre déterminatif, c'est-à-dire son identifiant, c'est-à-dire que par les éléments vocaliques que nous avons, qui font le terme, qui font le mot mer, nous avons cet élément derrière qui veut dire, en fait, ça, ça veut dire pyramide. La pyramide que nous avons là, donc c'est un signe hiéroglyphique qui représente un triangle, qui surmonte cette espèce de base rectangulaire. En fait, c'est un jeu graphique qui représente le signe de la pierre, et qui montre, en fait, si vous voulez, l'élément qui recouvre, qui fait la pyramide. Et bon, le terme égyptien n'est pas resté jusqu'à nous. Nous, nous utilisons le terme pyramide, qui vient, en fait, du grec. Vous allez voir, l'un des premiers historiens à mentionner les pyramides est Hérodote, qui est donc l'un des premiers grecs qui a écrit, en fait, sur les pyramides, et qui mentionne, justement, Entouai Littotomai, Enneisi Aiestas Pyramidas, qui, donc, utilise le terme pyramide, pour désigner les pyramides de Memphis. On y voit les carrières où ont été taillées les pyramides de Memphis. Intéressant, parce qu'en fait, c'est l'un des premiers historiens qui a créé ce néologisme antique, donc ce nouveau mot antique, qui, du coup, est tiré de quelque chose que l'on ne sait pas trop. Mais quand on analyse la composition du terme pyramide, on arrive à ceci. En fait, le terme pyramis, pyramidos, en fait, est composé de deux mots. Le terme pur, puros, qui veut dire le feu, l'éclat, mais aussi la foudre. Et le terme amis, amidis, amidos, pardon, qui désigne le pot de chambre, d'abord, mais qui est, en fait, par extension, le contenant. À partir de là, on se rend compte que les Grecs avaient compris qu'il y avait quelque chose lié à l'éclat solaire, au feu, au pur, d'une certaine manière, donc pur, et le contenant dont il est question, le pot de chambre dont il est question, en fait, serait une désignation de la dépouille royale. Et donc, en fait, quand on associe le terme pur et amis, on obtient le terme pyramis, qui est, en fait, la désignation et qui donne le sens pour les Grecs des pyramides. Alors, vous allez entendre que souvent, vous avez peut-être entendu vu que les pyramides ont été considérées comme des greniers à blé de l'Égypte ancienne, qui est une déformation, en fait, d'un terme biblique, qui est une traduction de l'Ancien Testament, et ça a posé problème, puisque, du coup, ce n'est pas ça. Si vous entrez dans une pyramide, il n'y a pas moyen de stocker beaucoup de grains de blé, excusez-moi, ou de froment, donc c'est un peu compliqué pour que ce soit des greniers à blé. Donc, du coup, en fait, il y a à l'intérieur des tombeaux, des sarcophages royaux, toujours pour les périodes anciennes, pour l'Ancien Empire, et qui sont, en fait, recouverts par cette espèce d'éclat solaire. Alors, pourquoi dit-on, pourquoi les Grecs utilisaient le terme de pur, puros, le feu ? Parce que les pyramides, la construction triangulaire, représente quelque chose, représente un objet, une butte primordiale, qui a créé, en fait, le monde égyptien. Cette butte primordiale s'appelle Ben-Ben. Et qui est, en fait, une forme triangulaire. Ce Ben-Ben, c'est sur ce Ben-Ben qu'a commencé à apparaître le soleil. Le fait d'avoir, justement, cette information qui montre bien l'aspect solaire, l'idée, en fait, de solarisation de la dépouille royale, puisque le roi, à sa mort, rejoint les dieux. Donc, il a besoin, d'une certaine manière, d'un accès vers les dieux. Les dieux qui vivent dans le ciel, certains dans l'inframonde, ou l'enfer, si vous voulez. Et du coup, lorsque le roi meurt, il est censé rejoindre sa famille, les dieux. Et donc, les pyramides sont des représentations de cette butte primordiale au sommet duquel s'élève le soleil. Information très intéressante et en plus à retenir, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les pyramides n'étaient pas que des petites surfaces de briques superposées les unes aux autres. Les briques en question, la surface, toute la surface était recouverte d'un calcaire très fin, brillant, scintillant, qui est en fait le calcaire de la région de Toura, à côté de la mer Rouge, et qui, du coup, a cet éclat absolument doré, scintillant, lorsque le soleil se reflète par-dessus. Donc, de loin, si vous voyez, là, on ne voit plus tellement, puisque tout a été enlevé, mais à l'époque, cet éclat solaire se voyait de très, très loin et faisait en sorte que les pyramides étaient éminemment des constructions à caractère solaire. De plus, il y a aussi une information très intéressante à retenir, c'est que chaque pyramide est surmontée de ce qu'on appelle une petite pyramide, un pyramidion. Alors, il y a plusieurs types de pyramidions qui étaient employées en groac, en schiste, si vous voulez, en schiste férugineux qui permet d'éviter certaines désagrégations au sommet liées à la météorologie. Mais avant, il y avait aussi soit de l'électrum, soit de l'or. Et de ce fait, le soleil, se reflétant sur ses pointes dorées, ne faisait que montrer, si vous voulez, l'éclat solaire, mais l'éclat enflammé que représentent ces pyramides. les Grecs anciens avaient vu ça. Et du coup, on savait l'information que c'était des contenants de dépôles royales, mais aussi avaient l'éclat lumineux et solaire que représentait le monument. Ils ont contracté ces deux idées, ces deux mots, et ont créé le terme pyramide. Pour pyramide. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en égyptien ancien, le terme pyramide veut dire se limer. Il est aussi homophone, c'est-à-dire qu'il est strictement identique dans sa prononciation à un autre terme, un autre mot qui veut dire le canal, mer, le canal. Ce choix n'est pas anodin. Le choix n'est pas du tout anodin puisqu'en fait, il permet de montrer le canal, le principe du canal, c'est qu'il y a un amont, un aval, et ça permet de distinguer une rive est, une rive ouest. Intéressant parce que les pyramides, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que ce n'est pas en deux dimensions, mais c'est en fait en trois dimensions. N'oubliez pas, les Égyptiens avaient conscience, contrairement à ce que l'on voit beaucoup, c'est qu'il y avait évidemment des reliefs qui représentaient des scènes de la vie quotidienne ou autre, mais les Égyptiens avaient conscience de l'aspect tridimensionnel des objets qui les entouraient. Dans l'art, la statuaire est tridimensionnelle, par exemple. Les pyramides sont tridimensionnelles. Et à partir de là, ils ont compris et associé des choses, des idées, et notamment appliquées à la pyramide. La pyramide, par son élévation, elle permet en fait d'atteindre le monde des dieux et de faire le lien, si vous voulez, entre le monde des hommes et le monde des dieux. Évidemment, avec la dépouille royale, donc le corps du roi, qui est l'intercesseur direct, donc le lien, entre ces deux mondes. Alors évidemment, c'est complètement religieux. Le monument en soi est complètement d'inspiration d'une théologie solaire très appuyée qui provient de la ville de Memphis, qui est la capitale à côté de certainement ce plateau de pyramides. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pyramides ne sont pas uniquement destinées aux pharaons, donc c'est-à-dire aux rois, mais elles sont aussi destinées, au fur et à mesure de l'histoire, elles sont aussi destinées aux reines. Nous avons notamment dans le plateau de l'Isée de Saqqara, donc à Saqqara, nous avons la pyramide de la reine Neite, qui est en fait une épouse du roi Pépidé, qui est en fait un souverain de la fin de l'Ancien Empire, vous vous souvenez, c'est à peu près vers 2200 avant Jésus-Christ, et justement, c'est une pyramide qui est plus petite, qui est satellite, si vous voulez, pyramide satellite autour de la grande pyramide de Pépi II, à côté, on avait construit des petites pyramides pour la reine, pour les reines dans certains cas, et pour certains membres de la famille royale comme les princesses. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre que ce n'est plus exclusif à la figure royale, donc au roi, mais ça s'ouvre complètement à toutes les femmes appartenant à la famille royale, et principalement les mères de roi, parce que les mères royales, donc les épouses royales qui sont mères, ont un statut très particulier, complémentaire à celui du roi, et elles peuvent accéder, si vous voulez, à la divinité. C'est aussi cela qui explique, surtout à la fin de l'Ancien Empire, qu'elles aient accès au monument pyramidal. Alors évidemment, c'est l'Ancien Empire, mais il existe aussi des pyramides de reines pour le Moyen Empire, notamment une qui s'appelle la pyramide Mas Guna, qui se trouve dans la proximité d'Illaoun, donc plus au sud de Saqqara, de ce plateau des pyramides, et en fait, c'est une pyramide qui est dédiée à une reine, qui est la dernière reine du Moyen Empire, qui s'appelle Neferu Sobek, qui veut dire la belle de Sobek, du dieu crocodile Sobek, et qui du coup avait créé, avait réussi à faire construire sa pyramide, dans laquelle il y avait des inscriptions, la mentionnant, la représentant. Mais évidemment, après le Moyen Empire, le nouvel empire a certains soucis, ce qui fait que, par exemple, la capitale, qui était Memphis, donc à proximité de cet ensemble de plateaux de pyramides, descend tout en bas de l'Égypte, enfin pas tout en bas, mais beaucoup plus bas, en Haute-Égypte, à Thèbes, qui est l'actuel Luxor. Et à partir de là, en fait, les rois ne se font plus enterrer véritablement dans des complexes funéraires compliqués, à Parachepsut, une reine pharaon de la XVIIIe dynastie, mais en fait, ils se font enterrer dans ce qu'on appelle la vallée des rois, avec aussi la vallée des reines, qui est quelque chose de beaucoup plus caché, beaucoup plus secret, qui permet d'enterrer les dépouilles, tout en évitant qu'elles se fassent pire. Puisque les pyramides, qui sont quand même très visibles, elles ont été pillées très rapidement, c'est pour ça qu'on n'a quasiment aucune dépouille de l'ancien empire dans les pyramides, et encore moins les trésors qu'elles contenaient. Et ce qui est intéressant à partir du nouvel empire, c'est qu'on a quand même, notamment ici, un village, la village des artisans de la vallée des rois, donc les artisans qui créaient les tombes royales dans la vallée des rois, eux, ils s'étaient fait faire construire à proximité de leur village de Derelle-Médiné, des chapelles de tombes ou des tombes avec une structure pyramidale. Donc ça veut dire que cette fois, ce n'est plus uniquement dédié à la famille royale, mais que du coup, l'aristocratie locale, ou les ouvriers les plus haut gradés, avaient la capacité, les moyens et l'autorisation de pouvoir construire des petites tombes en forme de pyramides. Et justement, c'est intéressant de voir que ces petites tombes structures pyramidales que nous avons là, ensuite ont permis de créer des exemples un peu plus lointains. Donc dans le sud de l'Égypte, l'actuel Soudan, c'est-à-dire dans le royaume de Méroé, donc l'actuel Soudan, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, on retrouve toute une nécropole royale complètement d'inspiration égyptienne, ou égyptisante, on va dire, et qui représente, en fait, comme vous pouvez le voir ici, la structure pyramidale dédiée à des rois locaux. Donc ça, c'est intéressant. Donc nous avons, grâce à ce petit aperçu de l'ensemble des formes pyramidales, de l'architecture pyramidale à travers l'histoire pharaonique, on a vraiment tout ce qui a pu à peu près être utilisé jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment les égyptiens, en fait, ont-ils pu arriver à cette face lisse, sachant qu'à l'origine, ce n'était pas du tout ce système architectural qui était utilisé pour les pyramides. En effet, et là, c'est là notre grand deux, c'est avec Djoser et le premier complexe pyramidal que commence à apparaître, en fait, le style de la pyramide et donc les premières ébauches de nos grandes pyramides à face lisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les pyramides, les rois se faisaient enterrer dans des mastabas. Donc, je vous présente ici le mastaba de Rassé-Rémoui à Abydos. J'ai eu le plaisir de pouvoir visiter cette structure absolument incroyable. Le mastaba, qui est en briques crues, c'est une structure vraiment rectangulaire comme ceci, avec des puits funéraires qui contiennent la dépouille du souverain et ses éléments qui l'accompagnent dans l'au-delà, avec aussi une entrée qui permet évidemment de déposer la dépouille du souverain, mais aussi de faire des offrandes, puisque cette entrée permet d'accéder dans une pièce qui est une chapelle. On dépose des offrandes perpétuellement au souverain. Ces offrandes servent, un petit peu de religion égyptienne, servent en fait à ce que le roi puisse traverser l'inframonde pour rejoindre plus aisément les dieux, sa famille. Et donc voilà, et donc à l'origine, ces rois se faisaient enterrer dans des mastabas. Sauf que Djezer, c'est la révolution, parce que Djezer, c'est ce qu'on appelle la pyramide à degrés. Alors Djezer, c'est le premier souverain de la troisième dynastie, c'est un roi qui a régné une vingtaine d'années, son nom veut dire le saint. Donc il apparaît d'ailleurs ici sous son nom de Nechiriret, donc celui qui a la chair divine, la traduction, celui dont la chair est divine, comme je vous ai traduit ici. Et Djezer, en fait, a voulu concevoir un complexe funéraire absolument monumental, et pour cela, il a fait appel à un architecte incroyable, quelqu'un doté d'une connaissance mathématique, scientifique très étonnante qui s'appelle Imhotep. Cet architecte, c'est un génie, il ne faut pas se... Voilà, c'est un qualificatif, il était capable de tout. Il était doué dans la médecine, dans l'architecture, dans les mathématiques, il savait tout faire, il était brillant, il était très proche de la famille royale, et Djezer a commandé auprès de lui, justement, par son intermédiaire, la construction de son complexe funéraire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Imhotep, ce génial architecte, grâce à lui, toute une nouvelle caste d'architectes royaux a été créée sous le règne de Djezer pour concevoir le complexe funéraire de Djezer. Alors, juste pour montrer l'entrée, puisque c'est là que nous entrons dans ce complexe funéraire, ce complexe funéraire qui est immense, vous allez voir après le plan pour voir un petit peu ce qu'il en est, il n'existe qu'une seule entrée. Il y a quatre entrées, mais trois sont factices. Celle-ci est la seule réelle. Et vous allez voir, retenez vraiment bien l'ensemble de cette petite décoration, parce que vous allez comprendre en fait ce que ça désigne. À l'intérieur de ce complexe, il y a évidemment la pyramide que nous allons analyser ensemble, mais aussi d'autres éléments qui sont en fait en briques recouvertes, là aussi, de calcaire fin. Alors le complexe du funéraire, pour vous montrer, vous avez la pyramide qui fait cette taille, notre entrée, elle est par là, ici, comme vous pouvez le voir avec ma flèche. Vous imaginez maintenant la taille du complexe funéraire de Josère. Alors Josère, évidemment, avant d'arriver à la structure pyramidale, il y a eu plusieurs étapes de construction proposées par Imhotep. La première, nous retrouvons en fait le mastaba. Le mastaba, ce rectangle classique des tombeaux funéraires anciens. Finalement, Imhotep dit, oui, mais on va le faire plus grand. Première étape, il y a un agrandissement comme vous pouvez le voir aussi là. Ensuite, il se dit, bon, pour accéder à la chambre funéraire, on va rajouter d'autres choses. Donc, il commence à agrandir à nouveau la pyramide, enfin le mastaba, excusez-moi, et il rajoute dans cette extension des puits, souterrains qui permettent d'aérer ou d'atteindre les chambres funéraires. À partir de là, il a une idée absolument incroyable, c'est qu'il se dit, pourquoi faire un mastaba sachant qu'on peut éminemment faire en sorte d'aider le roi à atteindre le ciel, le domaine du roi soleil ré, du dieu soleil ré, pardon, qui est en fait, du coup, il se dit, on va construire une superposition de mastaba, un peu comme des légos. Imhotep est très content, mais il se dit, d'accord, c'est super, c'est très bien, mais moi, je veux quelque chose d'encore plus grand. Et ce qui se passe, c'est que cette pyramide que nous avons là, Imhotep la fait construire davantage, et en fait, il agrandit la pyramide en la faisant beaucoup plus large et donc beaucoup plus haute, puisque ça permettait plus facilement aux défunts morts d'atteindre le sommet. Et donc, à la fin, nous arrivons à ceci, le système, la forme architecturale pyramidale, qui du coup permet de montrer, d'illustrer, en fait, par l'architecture, la solarisation du roi, la solarisation lorsqu'il devient défunt, c'est-à-dire le fait qu'il puisse remonter vers le ciel, rejoindre les dieux. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le roi, c'est un descendant du dieu Faucon Horus. C'est un Horus d'or. Et donc, le fait que ce soit un dieu Faucon, enfin, un descendant ou un suivant du dieu Horus, en fait, il a la chair des dieux, il a l'or, en fait, en lui. Donc, c'est un dieu vivant. Donc, cette solarisation permet, un, d'atteindre les dieux, mais aussi de montrer auprès des hommes, donc, qu'ici est enterré un dieu. Petit détail très intéressant que j'ai pu vérifier sur place, puisque je fais pas mal, je fais beaucoup d'excursions en Égypte pour mes recherches. Et donc, là, nous avons ici ce petit détail. Alors, vous allez me dire, ça ressemble à rien, on voit juste la brique ici, le recouvrement en calcaire fin, puisque c'est ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a construit la brique crue, on recouvre à nouveau, on recouvre en fait deux calcaires fin luisants, miroitants, pour refléter les rayons du soleil. Et si vous regardez bien, ici, on a justement la marque de cette extension, de la première en fait, pyramide créée, et ensuite, tout ce qui est sur la droite, c'est l'extension. Donc, rien que, en analysant architecturellement et par les matériaux employés à cet endroit, donc il y a la même chose de l'autre côté, on voit en fait comment les étapes de création et de succession d'agrandissement de cette pyramide. Alors, le complexe pyramidal est intéressant puisqu'il permet en effet de montrer la solarisation du roi, mais il montre aussi autre chose. Je vous représente à nouveau le complexe funéraire de Djoser, qui est immense, je tiens encore à préciser, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est fabuleux, puisque nous pouvons voir notamment certaines chapelles qui ont été restaurées par l'égyptologue Philippe Lauer, qui sont faites des chapelles, et ça, c'est très intéressant puisque nous avons la même chose par répercussion avec la pyramide. En égyptien, en ancien égyptien, la pierre ne se dit pas pierre comme on pourrait le dire, mais il se traduit par innerjet, matériau d'éternité. Une fois que vous avez compris ce que veut dire la pierre par l'étymologie, vous comprenez pourquoi les complexes funéraires et le système pyramidal a eu un tel succès. Par exemple, quand nous arrivons dans l'entrée, vous vous souvenez de l'entrée que je vous avais présentée, nous avons la porte ici, nous sommes à l'intérieur du premier vestibule, qui est en fait une salle à colonnades. Si vous regardez bien ces colonnes que nous avons là, une très belle décoration, cette décoration, elle est directement inspirée d'éléments végétaux, qui sont en fait les colonnes que vous pouvez voir ici, sont en fait des plans de papiers russes liés entre eux, attachés, et qui permettaient au deuxième, troisième millénaire avant Jésus-Christ, justement, de créer des colonnes, des piliers pour les maisons, les palais, les bâtisses importantes de l'Égypte pharaonique. Et ce qui s'est passé, c'est que les architectes et les sculpteurs ont transformé ce matériau périssable, ce sont des végétaux, en pierre. Donc, ils ont immortalisé des matériaux dégradables. Autre chose, quand vous voyez le plafond, justement, de cette salle, nous avons des restes qui permettent de montrer que ce sont des petits rouleaux. Là aussi, vous allez me dire que ce sont des rouleaux, très bien. Mais là aussi, ce sont encore des tressages de papyrus, de plans de papyrus roulés, attachés les uns aux autres et qui permettaient de faire un toit au bâtiment. Et ce qui se passe sous le geusère, c'est qu'on immortalise ces éléments périssables. La pyramide en fait partie. Autre chose, petit détail, mais qui est quand même très important, vous allez voir aussi dans cette première salle des choses intéressantes comme ceci. Ici, c'est un chevron de porte, porte en bois, n'oubliez pas, les bâtiments de l'époque n'étaient pas faits en pierre, étaient faits en briques ou en tissage de matériaux végétaux. ou de bois. Et ce qui se passe, c'est que là aussi, l'immortalisation voulue par Imhotep, par Josère d'abord, puis par Imhotep, créée par Imhotep, montre que même les portes ont été immortalisées. Nous avons ici, en fait, non pas un mur, mais une porte en bois qui est en pierre et dont le chevron qui se trouve là-haut montre qu'elle est active. Alors, elle est figée dans un temps éternel, dans l'immortalité, dans l'infini du temps, mais elle montre qu'elle est ouverte perpétuellement. Nous avons ensuite, pour le plaisir, certaines petites décorations intéressantes, comme celle-ci, ces frises de cobra, protecteurs, justement, du bâtiment. Et à nouveau, dans cette idée de matériaux immortalisés, nous avons ces deux chapelles qui étaient, lorsque ça a été découvert, vraiment réduites au plus bas niveau. elles ont été remontées par un égyptologue français, donc Jean-Philippe Lauer, qui a permis, en fait, en comparant avec les signes hiéroglyphiques et les écrits de l'époque et la statuaire et les reliefs, de pouvoir recréer, justement, ces deux chapelles, chapelles du Nord et chapelles du Sud, qui étaient à l'époque, n'oubliez pas, nous sommes quand même au tout début de l'histoire pharaonique, ce sont là aussi des éléments en bois, en végétaux, donc périssables. Et là, le côté génial d'Immotherphe, c'est qu'il a rendu immortels ces matériaux périssables en recouvrant et en créant ces chapelles en briques crues et en les recouvrant du matériau d'éternité, de la pierre, qui permet de garder aussi l'aspect solaire puisque c'est du calcaire. Ce qui permet aussi de montrer qu'il y a une utilisation qui fonctionne toujours pour l'éternité, c'est ceci. Si vous voyez bien, devant les petites marches, nous avons cette espèce de boule. Qu'est-ce que ça représente ? Ce n'est pas une erreur de l'architecte de l'époque, c'est pour montrer que cet endroit était utilisé et sera toujours utilisé par les pharaons, par les rois, par les égyptiens, parce qu'en fait, ça montre que ces marches, qui normalement doivent être identiques aux autres, ont été polies par leur usure. choses absolument incroyables aussi du complexe funéraire de Gezer, c'est ceci. Gezer, Imhotep plutôt, a fait créer ce qu'on appelle le serdab. Le serdab, c'est une espèce de pièce rectangulaire qui se trouve à l'entrée de la pyramide, pas dans l'entrée, vraiment à l'extérieur de la pyramide, qui est accessible aux prêtres et aux égyptiens, et qui joue sur des effets de réel. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit élément rectangulaire, une sorte de pavé, avec deux trous. Ces deux trous, comme vous pouvez me voir là, on regarde à l'intérieur et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a la statue du roi Gezer. Et alors, pour nous, c'est intéressant, on se dit, du coup, le roi est à l'intérieur. Pour les égyptiens, c'était encore plus spectaculaire puisque la statue est à l'intérieur. elle n'est pas accessible. C'est scellé, mais il y a une ouverture en bas qui permettait, à l'époque, d'y mettre du feu à ses pieds, des petites flammes. Le fait que les flammes bougent permettait de faire en sorte de créer un jeu visuel, une sorte de réalisme. Les flammes permettaient de faire vivre la statue puisque les ombres de la statue bougeaient perpétuellement. Ce qui fait que, pour le spectateur, lorsqu'il regarde à travers les yeux du Serdab, il voit en fait Gezer encore vivant. Et donc là, la volonté d'Imotep et donc de Gezer d'immortaliser, de rendre fonctionnel pour l'éternité ce monument est efficace et a fonctionné. Ce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est la tombe. On a peut-être la pyramide en soi, mais la pyramide, c'est le marqueur qui permet aussi d'expliquer qu'il y a la tombe à l'intérieur. Alors, le complexe de Gezer, il y a une tombe factice qui est celle-ci, qui se trouve dans un puits très 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 profond qui se trouve au sud du complexe. Mais le vrai tombeau se trouve sous la pyramide. Là, vous avez le découpage de la pyramide. Sous la pyramide à degrés, nous avons le tombeau. Le tombeau qui, comme vous pouvez le voir, est relié par de très nombreux couloirs et de très nombreuses ouvertures. Il y a évidemment un puits central qui permettait de faire descendre le sarcophage initial de Gezer qui se trouve toujours là-bas. Le complexe funéraire de Gezer est toujours accessible et depuis peu, la pyramide a été réouverte. L'État égyptien a réussi à l'ouvrir. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, ce puits funéraire qui permet, si vous voulez, lorsque le roi est mort, que son âme puisse remonter par le puits, remonter par la pyramide qui sert d'une certaine manière d'échelle pour rejoindre directement les dieux. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est là aussi la volonté de rendre pérenne, de rendre immortelle la dépoule du roi et de le solariser au maximum. Autre chose, l'avantage du complexe de Gezer, c'est que du coup, tout dans ce complexe est voué à l'idée de l'immortalité, du pérenne dans le dégradable. Et ça, c'est intéressant puisque l'intérieur de ces couloirs funéraires, ces couloirs qui sont sous la pyramide, très profonds, il y a une décoration. Une décoration qui montre principalement le roi dans diverses activités, notamment dans cette course royale, cette course jubilaire qui permet de confirmer sa royauté sur l'Égypte par sa force. Mais le plus intéressant, c'est ceci. C'est en fait le recouvrement mural du tombeau qui sont en fait des petits recouvrements des petits carreaux de couleur bleu turquoise qui rappellent le bleu vert de quoi ? Qui rappellent en fait le bleu vert des papyrus. Et ce qui se passe, c'est que dans la décoration de ce complexe, de l'intérieur de ce complexe, nous avons là aussi l'idée de pérenniser, de rendre immortels les papyrus, le matériau dégradable, végétal, qui est utilisé pour faire les constructions royales, le palais, les maisons de l'époque ou les templés. Et donc, le complexe funéra de Gezer a été la clé, vraiment, l'ouverture, le premier élément qui a permis de concevoir la première pyramide. Et du coup, petit à petit, va apparaître le système des pyramides à face lisse. Alors, il ne faut pas oublier que certains rois de la Trôme dynastie ont hésité entre le système du Mastaba, donc ils ont abandonné le système de Gezer, repris le système du Mastaba des tombeaux plus anciens, qui avait toujours cette volonté de se raccorder aux plus anciens. Mais il y a quand même certains rois, comme le roi Rabba, Neferkare, qui du coup, lui aussi, s'est dit, moi, je vais faire comme Gezer et je vais construire mon complexe funéraire pyramidal. Et donc, il a fait, lui, non pas la pyramide à degrés, mais la pyramide à tranches, qui est aussi une pyramide à degrés, plus petite, et surtout, d'après les fouilles des archéologues, notamment de Lepsius, les archéologues se sont rendu compte que la pyramide n'avait jamais été utilisée. Et vous allez voir, parce qu'en Égypte, les pharaons faisaient plein de pyramides qu'ils n'utilisaient pas. Et justement, c'est ce que nous allons voir avec la pyramide de Meïdoum. La pyramide de Meïdoum, c'est après la Troisième Dynastie, le règne de Luzer et de tous ses souverains. Du coup, on finit, à la fin de la Troisième Dynastie, avec un règne qui s'appelle, avec un roi, qui s'appelle Ouni, qui est le père d'un autre roi qui sera le fondateur de la Quatrième Dynastie, qui s'appelle Snefrou, et dont le fils sera Chéops. Et donc, Snefrou, il continue les travaux engagés par son père. C'est-à-dire que Ouni construit la pyramide de Meïdoum, que voici, avant de mourir et de ne pas finir son œuvre. Et ce qui se passe, c'est que quelque chose va apparaître de manière très récurrente, c'est que les enfants vont finir le travail des parents. Et ce qui se passe, c'est que du coup, c'est donc Snefrou, le pharaon de la Quatrième Dynastie, qui finira cette pyramide de Meïdoum. On a l'impression que c'est petit, quand on y est, c'est immense. Je pense que ce n'est pas l'une des plus hautes, mais il ne faut pas oublier que le sol est plus bas que ce que l'on voit ici. Donc, c'est très impressionnant. Donc, vite fait, Snefrou, ce qui est intéressant, c'est que ce roi a régné pendant 24 ans, donc il a pu finir la pyramide de son père, Ouni, mais surtout, il a pu concevoir plusieurs pyramides et faire des tests architecturaux pour obtenir à la fin le modèle de pyramide que nous connaissons tous à Facelis. La pyramide de Snefrou donc à Meïdoum, pour vous montrer, donc la voici, très grande, elle rappelle un peu le système pyramidal à degrés de Djoser à Saqqara, or là, ça commence à changer. Pour vous montrer l'intérieur, j'ai exploré ces pyramides, et en fait, pour vous montrer, ce sont toujours des couloirs très étroits qui amènent jusqu'à une chambre funéraire au-dessus duquel sont empilés en escaliers des chevrons, des sortes de un système à chevrons qui permet d'éviter que le poids de la pyramide n'écrase la chambre funéraire. Donc voilà, et c'est quelque chose que l'on va retrouver de manière récurrente, notamment dans les pyramides du plateau de Gizeh. Donc, Snefrou finit cette pyramide ou la pyramide de son père, première pyramide qu'il crée. Il crée ensuite une deuxième pyramide qui est la pyramide de Seila. Malheureusement, on ne sait pas trop comment elle est faite, elle est là aussi un peu à degrés mais très mal faite, et le problème, c'est que du coup, tout a été remployé par des Romains pour créer un camp romain, donc on ne voit pas vraiment la dimension totale de cette pyramide. Mais bon, deuxième pyramide qu'il crée. Mais du coup, Snefrou en crée une troisième parce qu'il n'a toujours pas atteint le modèle de pyramide qu'il désire. Et il y a la pyramide dite rhomboïdale. Rhomboïdale parce que, vous pouvez voir, elle a une face qui commence à être lisse, unique. Il n'y a plus de degrés, il n'y a plus de marche. En fait, c'est une face lisse. Sauf que du coup, c'était beaucoup trop pointu et pour que ça soit, ça reste très stable. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la moitié de la construction, ils ont baissé les pans pour pouvoir terminer la pyramide. Alors, pour vous montrer une petite échelle de la pyramide, la voici. La pyramide, on a l'impression qu'elle est toute petite, sauf que quand vous voyez ma collègue qui se trouve ici face à la taille de la pyramide, c'est très impressionnant. Personnellement, de toutes les pyramides égyptiennes, pour moi, c'est ma préférée. C'est la plus incroyable et surtout, pourquoi ? Parce qu'elle a quasiment entièrement conservé son revêtement en calcaire fin et donc son calcaire luisant. Pour vous dire, les pyramides sont donc recouvertes de calcaire mais à l'intérieur, c'est toujours de la brique. le système ne change pas. Mais le recouvrement en calcaire permet de faire un côté très scintillant, très bling bling, on va dire, mais non, c'est vraiment pour que ce soit solaire au maximum. Et donc, Snefrou, il a bien aimé sa pyramide mais il s'est dit, ok, mais non, je veux en faire une autre. Et il fait la pyramide rouge qui est le premier modèle de pyramide à face lisse. Donc ça y est, sous Snefrou, à retenir, c'est là qu'apparaisse le premier modèle de plan pyramidal parfait, lisse, que nous voyons ici, que nous retrouverons dans toute l'histoire pharaonique. La pyramide rouge est quand même très grande, très dangereuse, enfin, très compliquée d'accès. Petite anecdote, si vous rentrez à l'intérieur, le couloir qui permet d'accéder à la chambre finale est très étroit, ça vous détruit le dos. Mais vous avez des courbatures, quand vous sortez, vous êtes très contents mais vous avez des courbatures pendant un à deux jours. Donc, j'avais la tête de Victorieux mais ça n'a pas duré longtemps. Pour vous montrer qu'à l'intérieur, on a toujours ce système à chevons, de choses qui s'empilent, voici l'intérieur de la chambre funéraire utilisée par Snefrou dans sa pyramide rouge. Ce système qui permettra d'éviter l'écrasement par le poids de l'intérieur de la pyramide, de la chambre sépulcrale. Et enfin, Snefrou a eu un enfant, il a eu plusieurs enfants, mais il a eu l'un des plus connus qui est en fait Khéops, dont on a une seule représentation qui est cette petite statue qui se trouve au musée du Caire, musée égyptien, d'anciens musées, qui a régné pendant 23 ans et qui a construit, qui a commencé à construire la grande pyramide que ses successeurs ensuite vont utiliser pour utiliser l'aura du premier, donc Khéops, pour créer leur pyramide à proximité, mais jamais détrônant la première. Alors là, c'est intéressant, le système de pyramide à face lisse reste utilisé, maintenant on ne fait que ça pour les rois, et ce qui se passe, c'est que du coup, on a des petites pyramides à côté qui sont des pyramides satellites dédiées au règne, ou des pyramides qui servent aussi de lieu de culte, certaines n'étaient pas du tout utilisées pour y mettre le corps d'un souverain ou d'un membre de la famille royale, mais servaient à déposer des offrandes. Et donc, pour vous montrer un peu le plan du système de la grande pyramide, dans la pyramide de Khéops, nous avons ces chambres, ces couloirs, ces emplacements où se trouvait notamment ici, dans le baie, c'est la chambre de la reine, nous avons la chambre du roi qui est ici, avec des superpositions de choses qui permettent d'éviter l'écrasement à nouveau de la pyramide, mais pour ceux qui voudront suivre cette pyramide de Khéops chez Conférencia, ils verront avec moi dans une quinzaine de jours. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, à la suite de Khéops, d'autres rois, comme je vous disais, ont utilisé le système des pyramides à face lisse, monumentale, notamment Haïfré que l'on connaît plus sous le nom de Khéphren. Khéphren, du coup, qui fait cette pyramide, absolument magnifique, moi j'aime beaucoup aussi, très difficile d'y accéder, mais on peut. Et surtout, il y a Menkaoré qui est la pyramide de Mykérinos, dont le nom, en fait, sont des hélénisations, donc transformation de nom en grec, de nom égyptien en grec, Menkaoré, c'est Mykérinos, Menkaoré qui a fait des choses absolument fabuleuses, et dont la pyramide est très facilement reconnaissable par ceci, que nous allons voir ensemble. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la pyramide de Menkaoré, elles ont d'ailleurs, toutes ces pyramides ont des noms qui sont liés à la divinité du roi, ou à la solarisation du roi. Ici, Nechiri Menkaoré, c'est Menkaoré, c'est divin, c'est le divin. Et vous voyez que du coup, à l'intérieur, les chambres sépulcrales, donc les chambres funéraires, commencent à s'être modifiées, simplifiées, pour éviter d'être trop enfoncées dans la pyramide et éviter des écrasements potentiels. Mais la pyramide de Mykérinos est la plus intéressante en ce sens qu'on a accès à la base, en plus du revêtement en calcaire coutumier. La base, cette fois, est faite en granite, granite rose, qui est beaucoup plus solide que le calcaire et qui permet vraiment d'utiliser des bonnes assises en plus luisantes parce que c'est cristallin, le granite, pour justement pouvoir rester et refléter au maximum à nouveau les rayons du soleil et donc à nouveau affirmer la solarisation du roi. Petite chose intéressante aussi, c'est que vous vous souvenez de la porte d'entrée du complexe funéraire de Josère, il y avait en fait ce motif, ce motif que l'on retrouve sur le sarcophage d'ailleurs de Mykérinos, ce sarcophage, c'est une représentation du palais, du complexe palatial des pharaons. Donc en gros, les pharaons sont enterrés dans les lieux où ils vivaient. Je passe vite fait quand même sur Mykérinos et sa magnifique statuaire en gros ouac, en gros ouac, c'est du schiste qui, une fois poli, est absolument magnifique comme pierre. Et donc, devant la pyramide, dans le temple dans le temple de la pyramide, on a retrouvé des dizaines de groupes statuaires représentant Mykérinos accompagnés de la déesse Hathor, que vous voyez là, et d'une province divinisée ou d'un homme. Les deux appellations sont bonnes. Mykérinos a fait l'objet d'une tentative de destruction au XIIe siècle, notamment par le sultan d'Égypte qui était fils de Saladin, Al-Malek al-Aziz Osman ben Youssouf, qui s'était dit à un certain moment « Il faut à tout prix détruire les pyramides, ce sont des représentations ostentatoires, détruisons-les. » Le peuple qui était là, les Égyptiens et l'armée, s'est dit « Ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir détruire la pyramide. » Donc le sultan se dit « Si on ne peut pas la détruire, ils avaient essayé par divers procédés, on va la démanteler. » Et du coup, ils ont commencé en fait à démanteler cette petite cavité. Sauf que du coup, ils ont mis des années pour la faire jusqu'à la mort du sultan. Ils se sont dit « C'est pas possible, on est à la première pyramide, on n'arrive à faire que ça, il y en a encore des dizaines à supprimer, on va laisser. » Et du coup, l'objet ostentatoire est resté présent. À partir de la sixième dynastie, donc vers 2200-2300 avant Jésus-Christ, on a un changement un peu important dans le système des pyramides, c'est qu'à l'intérieur, il y a une innovation religieuse. Les pyramides étaient absentes de décorations, il y avait quelques décorations, mais c'est surtout le sarcophage qui était l'élément central, on ne décorait pas trop l'intérieur. Sauf que du coup, avec la pyramide d'Ounas à la cinquième dynastie, fin cinquième, début de la dynastie, commencent à apparaître ce qu'on appelle les textes des pyramides. Ce sont en fait des formules magico-religieuses qui sont gravées au nom du roi à l'intérieur des pyramides. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les textes des pyramides. Moi, je vous présente ceux que j'apprécie beaucoup, ce sont ceux de la pyramide de Pépi Ier qui ont une couleur verte absolument magnifique et qui mentionnent Pépi dans diverses formules de protection ou d'aide d'objets pour l'au-delà. Et vous voyez, tout recouvre l'intérieur de la pyramide. C'est absolument impressionnant. Du coup, dans la chambre sépulcrale, on n'a plus ce sommet en chevron, on arrive à appliquer une espèce de revêtement très fin en calcaire que l'on peint. On grave avec des étoiles et l'on peint avec du noir. Les étoiles sont peintes en jaune. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois l'idée que le roi va rejoindre sa famille, les dieux qui vivent dans le ciel étoilé. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important et qui, du coup, commence à être peint dans les tombes. Petite chose avant que j'aille vraiment, que je passe directement du coq à l'âne, c'est-à-dire que je passe sur le Moyen-Empire. Audran Labrousse, qui est un archéologue égyptologue français, encore vivant, du coup, il a découvert quelque chose d'absolument passionnant. Il s'est rendu compte que dans certaines des pyramides à texte, il y avait, avec un recouvrement au sommet des toiles, dans les interstices des murs, entre le sol et le mur, il y avait une espèce de petite peinture noire très luisante. Il s'est dit qu'est-ce que c'est ? Il a analysé et il s'est rendu compte que tout le sol à l'origine était recouvert de cette chose. Cette chose, c'est un enduit noir qui est fait d'obsidienne, concassée et mélangée à de la peinture. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, ça donne un côté très miroitant. Donc, le sol de la tombe était miroitant. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le roi était, la dépouille était mise à l'intérieur et que l'on descendait avec une flamme pour emmener la dépouille, le feu, à nouveau, joue sur des effets de perspective ou autre et fait en sorte que les étoiles qui sont au plafond se reflètent sur le sol. D'une certaine manière, le sarcophage devient un appareil qui permet aux souverains d'être dans le ciel, dans les étoiles directement. Donc, ils étaient vraiment très très forts pour ça, les Égyptiens. Ils avaient vraiment, je vous raconterai peut-être une autre fois cette histoire de marketing olfactif direct que l'on pourrait qualifier comme ça pour les tombes avec des parfums que l'on retrouve actuellement sur certaines peintures mais ce sera pour une autre fois. Passons maintenant sur les pyramides du Moyen-Empire, notamment la pyramide d'Awara qui est en fait la pyramide d'Amenemad III donc c'est à peu près vers 1500-1400 avant notre ère donc c'est la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Empire, l'âge d'or artistique de l'Égypte ancienne et donc le souverain Aménemad III fait construire une pyramide beaucoup plus au sud que le plateau de Gizé ou de Saqqara il le fait en fait du côté de l'ancienne capitale Ichitawi donc en dessous de Memphis l'ancienne capitale royale il y avait une nouvelle capitale qui avait été créée sous Aménemad Ier un prédécesseur et du coup à partir de cette nouvelle capitale toutes les tombes du Moyen-Empire les pyramides du Moyen-Empire ont été construites à proximité de ce qu'on appelle comme je vous disais au tout début l'oasis du Fayoum la pyramide Aménemad III la voici alors vous voyez il suffit d'être spectateur elle est entièrement dénudée de son revêtement en calcaire fin et on voit du coup tout l'intérieur qui est en fait de la brique crue mais par chance le sol à proximité de la pyramide a gardé quand même certains vestiges de ce complexe pyramidal immense que Hérodote je voudrais juste après a qualifié d'une certaine manière et quand on va sur place on retrouve encore certains éléments comme ce petit bloc un bloc ce petit il est quand même assez grand qui représente si vous le voyez l'arrière-train de deux crocodiles de deux sapiens pourquoi le crocodile parce que nous sommes à nouveau à proximité du Fayoum le Fayoum est un oasis où il y a des crocodiles et où il y a un dieu qui est vénéré qui est le dieu Sobek Sobek dont le nom d'ailleurs vous avez vu au tout début la reine Neferu Sobek cette reine qui a sa tombe justement à proximité de celle d'Amenema III sa pyramide du coup son nom même est influencé par le culte de Sobek et donc la pyramide d'Amenema III elle a subi un pillage antique malheureusement comme à peu près toutes les pyramides et du coup il y a quand même encore des traces du revêtement calcaire l'entrée est toujours présente ça c'est bien l'intérieur magnifique il y a les escaliers encore sauf qu'une fois qu'on arrive qu'on descend quelques marches on est arrêté par quoi ? par de l'eau puisqu'en fait le Nil a beaucoup bougé les nappes phréatiques sont remontées depuis longtemps et ce qui fait que la tombe la chambre funéraire d'Amenema III est inaccessible alors il y a des équipes de télévision qui ont envoyé des drones sous-marins pour pouvoir accéder à l'intérieur de la tombe ce qui a permis de découvrir des petites choses mais là on ne peut pas vider la tombe parce qu'il faudrait vider le Nil d'une certaine manière ou le bloquer ce qui est impossible en tout cas voilà donc la tombe est encore accessible mais la chambre c'est plus le Kral la chambre funéraire ne l'est plus alors ce qui est intéressant c'est que le complexe d'Awara la pyramide d'Awara était très visitée par les grecs par les auteurs classiques et notamment par Hérodote Estrabon Hérodote est le premier à qualifier en fait cette pyramide et son complexe funéraire donc les temples les magasins qui détenaient toutes les offrandes et autres éléments il appelait ça le labyrinthe le labyrinthe c'est vraiment vous savez ce que c'est qu'un labyrinthe et c'est en fait c'est vrai parce que quand on voit le plan pour accéder jusqu'à la pyramide il n'y a pas 36 000 chemins il n'y a qu'un seul accès qu'une seule sortie mais il y a plein de possibilités d'accès dans d'autres pièces donc c'est pour ça que Hérodote a pu visiter ces pièces encore présentes et il l'appelait le labyrinthe alors très intéressant parce que cette idée de labyrinthe d'Awara est restée jusque dans la littérature et les dessins notamment du 18ème 19ème siècle et que nous avons des représentations alors que le monument était complètement oublié mais on a des représentations comme vous pouvez le voir ici sur un ouvrage une page d'ouvrage sur l'Egypte datant du 18ème siècle nous avons la représentation du labyrinthe d'Awara donc ça c'est absolument passionnant parce que du coup même sans l'avoir vu ça a été conservé cette idée avec la ville qui est juste au-dessus le sable qui cache tout le tombeau et tout le complexe la pyramide était très ensablée aussi à l'époque ce qu'il faut aussi savoir il ne faut pas trop que je m'attarde dessus mais c'est quand même intéressant c'est que quand on voit ça les grecs et les les auteurs antiques mais aussi toutes les civilisations antiques qui connaissaient l'Egypte ou qui avaient des contacts commerciaux ou culturels avec l'Egypte l'Egypte a toujours fasciné dans l'histoire toujours 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 depuis ses origines jusqu'à nos jours on peut même qualifier avec le dernier film qui sort mort sur le Nil voilà et ce qui est intéressant c'est que les systèmes les pyramides ont le plus marqué tous les auteurs classiques anciens par exemple le terme de pyramide à l'origine qui désigne ces structures a ensuite été employé à quelques décennies ou centaines d'années près le terme de pyramide utilisé dans les mathématiques donc en fait il y a des choses qui permettent de montrer qu'il y a des relations il y a des influences des uns et des autres parce que les auteurs classiques ont visité l'Egypte déjà la visite le tourisme en Egypte était très 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 ancien et grâce à Aérodote qui a raconté absolument tout ce qu'il a vu qui a pu cataloguer tout ce qu'il a pu voir tout ce qu'il a entendu sur l'Egypte sur les pharaons sur les anciens égyptiens du coup on a une oeuvre absolument immense qui permet de détailler de comprendre qu'est-ce que c'est comment fonctionnaient ces pyramides et du coup d'imaginer les structures pyramidales mais les temples aussi funéraires qui se trouvent devant les pyramides Strabon quant à lui il fait la même chose un peu plétardivement puisque Strabon est de l'époque de l'empereur Auguste donc à partir du 1er siècle après Jésus-Christ et du coup il rapporte à peu près les mêmes choses en moins détaillé puisqu'il n'a pas pu tout visiter comme Aérodote l'avait fait 2 à 300 ans plutôt 400 ans même donc c'est vraiment c'est intéressant puisque à partir de là le complexe les pyramides le système des pyramides va tout doucement être abandonné je vous avais dit au tout début qu'il va être utilisé par l'aristocratie notamment de Derelmédine qui se trouve en face de la ville de Luxor donc la région Thébène mais les rois ne se font plus enterrer dans les pyramides pourquoi ? en fait c'est très simple les pyramides sont visibles c'était l'objectif voulu par les architectes que ce soit solaire visible perpétuellement pour l'éternité et qui rappelle tout le temps l'aspect divin et solaire du roi qui est enterré à l'intérieur mais qui dit roi enterré dit trésor et ce qui s'est passé c'est que toutes les pyramides ont été pillées pour l'instant à l'heure actuelle toutes les pyramides découvertes il y en a encore beaucoup à découvrir toutes les pyramides actuellement découvertes ont toutes été pillées donc à l'intérieur on n'a jamais le corps du roi jamais les trésors qui étaient enfermés avec le roi on n'a quasiment rien non on peut dire qu'on n'a même rien du tout sur les dépouilles royales et les trésors qui étaient à l'intérieur par chance on utilisait l'archéologie et donc et les pyramides satellites ou les tombeaux des reines à proximité n'ont jamais été vraiment très bien pillés et les égyptiens avaient conscience déjà du pillage antique et du coup avaient trouvé des systèmes des parades pour pouvoir au maximum protéger éviter le vol des bijoux des royaux de la famille royale et c'est pour ça qu'on a quand même malgré tout quelques objets royaux égyptiens en or en turquoise en lapis lazuli bref provenant de l'ancien empire puisque en fait ça appartient souvent c'était intégré avec les dépouilles des reines ou des princesses ce qu'il faut aussi savoir dans le complexe funéraire d'Awara il y a eu tout un reportage un peu un peu imagé qui a été très bien fait dans les années 2000 qui montrait comment la pyramide avait été pillée puisque en fait ce qui s'est passé au Moyen Empire c'est que les égyptiens avaient conscience du piège des pyramides et ils avaient créé des systèmes de défense des pyramides alors on est loin des pièges de la tonde de Qin Shi Huangdi en Chine dans la région de Xi'an ou avec des arbalètes prêtes à tirer à déguiner bref non les égyptiens sont plus classiques mais c'est tout aussi mortel par exemple ils ont trouvé en fait des systèmes le système des hertes alors les hertes contrairement à notre culture médiévale où nous les voyons en fer ou en métal de manière générale les égyptiens utilisaient au contraire des blocs de granit des blocs de granit très lourds très très impossible à creuser à percer et ça permettait en fait par un système de sable de pouvoir baisser une fois que le corps du roi était posé dans la pyramide et que le couvercle avait été posé sur le sarcophage les gens sortaient et ils utilisaient en fait un système de sable en enlevant le sable ça permettait de faire glisser tout doucement des blocs qui permettaient tout doucement de descendre et de sceller hermétiquement l'intérieur des tombes dans le cas de la pyramide d'Awara il y avait deux scellements un horizontal un vertical et comment on sait que ça a été pillé parce que les pilleurs et les voleurs ils avaient conscience je ne sais pas comment mais ils avaient quand même conscience des structures pyramidales de l'époque de l'intérieur aussi des fonctionnements des systèmes de scellement et ils avaient trouvé un système c'est à dire qu'en fait au lieu de creuser dans le granit qui est impossible qui est très très dur à tailler en fait ils enlevaient le calcaire du couloir et creusaient directement dans la brique crue qui était beaucoup plus facile à enlever faisaient des trous qui permettaient de créer un petit tunnel qui faisait le tour de la herse et d'accéder comme ça à la deuxième herse de faire la même chose cette fois au-dessus et ensuite d'accéder tout doucement dans la chambre sépulcrale où était enterré le pharaon avec tous ses pigeons donc voilà et donc ce qui se passe c'est qu'à partir du nouvel empire donc Awara fait partie des dernières pyramides monumentales et à partir du nouvel empire les rois préfèrent se faire enterrer dans des lieux beaucoup plus discrets beaucoup plus secrets notamment dans des vallées un peu perdues dans la région Tébène notamment celle que l'on appelle la vallée des rois et l'autre qu'on appelle la vallée des reines alors évidemment il y a d'autres vallées la vallée des singes qui contient aussi la dépouille du roi mais du coup voilà c'est vraiment on utilise ces systèmes là on utilise la vallée des rois pour se faire enterrer sauf que l'Egypte pharaonique en 3500 ans ne reste pas une politique stable en 3000 ans la civilisation a énormément changé a eu beaucoup de problèmes beaucoup de guerres civiles beaucoup d'invasions et ce qui s'est passé il y a une période en fait qu'on appelle la troisième période intermédiaire que je vais vous montrer vite fait si j'arrive à accéder à la chronologie la troisième période intermédiaire qui se trouve ici où en fait des pharaons des rois étrangers des peuplades étrangères s'insèrent comment ça a arrivé en Egypte ce qui était déjà le cas dans les deux périodes intermédiaires précédentes sauf que là ils créent une royauté complexe provenant de l'Orient mais aussi provenant du sud c'est à dire provenant de Nubie et donc en fait de nouvelles capitales ont été créées et ce qui fermait le fait d'avoir de nouvelles capitales ça pose le problème de comment enterrer nos souverains puisqu'on a plus accès aux nécropoles royales de Saqqara Gizeh et autres ou à Luxor dans la vallée des rois ce qui se passe c'est que lorsque ces souverains ces nouvelles dynasties commencent à apparaître et à émerger ils créent dans les capitales des catacombes des tombeaux notamment dans le cas de Tannis alors pour ceux qui connaissent Indiana Jones Tannis c'est la capitale égyptienne qui se trouve au nord-est du delta et du delta égyptien je vais vous montrer la carte ce sera plus simple Tannis se trouve à peu près ici et en fait Tannis c'est là où se trouve l'arche d'alliance dans Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue qui sont vrais titres donc voilà et ce qui se passe c'est que en fait dans le tombeau dans la ville de Tannis sous le temple du dieu Amoré qui est la divinité principale divinité dynastique principale des rois de cette époque sous le temple sous le pavement du temple des tombes avaient été creusées et construites et dans ces tombes il y avait donc des rois qui étaient représentés dans des espèces de dans des sarcophages dans des pièces rectangulaires et le système pyramidal n'existait plus pourtant il y a quelque chose de très intéressant c'est que malgré tout dans la décoration des tombes pour montrer le côté funéraire des tombes où l'aspect souverain toi qui es décédé tu peux atteindre une pyramide qui te permet d'accéder au ciel et bien en fait on représentait on gravait des pyramides à l'intérieur notamment dans la tombe de Chéchon III qui est donc un souverain de la troisième période intermédiaire où en fait est représenté en extérieur d'une certaine manière le signe de la pyramide signe de la pyramide que vous vous souvenez qui est en fait celui-ci en très grande taille donc voilà et donc ce qui se passe c'est que le système pyramidal se termine si vous voulez avec le Moyen-Empire concernant la royauté directe égyptienne pharaonique puisqu'après les rois des époques les rois n'utilisent plus ce système mais c'est l'aristocratie du Nouvel Empire qui utilise un peu ce système là et puis les rois au premier siècle après Jésus-Christ les rois de Méroé donc cette civilisation qui se trouve au sud dans l'actuel Soudan dans l'ancienne Nubie qui du coup font des complexes pyramidaux locaux très caractéristiques mais ce qui est quand même très intéressant et ce qu'il faut aussi retenir c'est que la culture de la pyramide égyptienne n'a jamais vraiment disparu elle était déjà pérenne avec les auteurs classiques comme Strabon et Hérode que nous avons vu juste avant ce qui est intéressant c'est que jusqu'à nos jours on utilise encore et toujours la pyramide comme élément qui permet de montrer l'Egypte de représenter l'Egypte et puis même que le système l'architecture de la pyramide l'utilisait encore et toujours toujours pour montrer aussi l'aspect solaire et rayonnant des personnes qui l'utilisent ou les commandes alors je vous montre cette peinture du général Bonaparte qui harangue l'armée de son armée contre les Mamluks puisqu'il y a la fameuse bataille des pyramides donc qui se qui en fait se fait le 3 Termidor de l'an 6 qui est en fait le 21 juillet 1798 excusez-moi et au moment où en fait Bonaparte est envoyé dans l'expédition d'Egypte avec l'armée française pour combattre les Anglais qui étaient là-bas pour pouvoir contrôler les flux commerciaux ce qui se passe c'est que alors c'est très important cette période puisque grâce à l'expédition d'Egypte l'expédition l'expédition Bonaparte elle n'était pas que militaire l'expédition était aussi scientifique quand Bonaparte est parti avec l'armée il a emmené avec lui des géologues des architectes des linguistes qui en fait ont pu aller directement sur le terrain pour faire toutes sortes de dessins de tout ce qu'ils voyaient alors je dis pour la géologie mais il y a aussi pour les animaux l'entomologie on a énormément de dessins d'araignées de serpents de scorpions de toutes ces bestioles en fait qui sont en Egypte et qui accompagnaient l'expédition napoléonienne en gros pour résumer l'expédition d'Egypte c'est un peu Stargate si vous voulez on envoie avec l'armée des scientifiques dans un endroit que personne ne connait ou personne n'a vraiment vu pour essayer au maximum de récupérer ou de comprendre d'acquérir des connaissances pour comprendre la civilisation locale bref cette petite parenthèse ce qui se passe c'est que du coup Bonaparte a fait ce qu'on appelle la bataille des pyramides alors ce tableau est magnifique vous voyez bien Bonaparte en face au centre avec les pyramides égyptiennes qui sont au fond qui sont probablement et sûrement les pyramides de Gizé alors je vais détruire le rêve de certains la bataille des pyramides n'a jamais été faite au pied des pyramides ça n'a jamais été faite de manière générale personne ne voyait les pyramides depuis la bataille parce que lorsque Napoléon enfin Bonaparte a combattu les même loups c'était dans la bataille du Caire la bataille du Caire qui était beaucoup plus loin et donc il n'y avait pas du tout de bataille au pied des pyramides mais ce qui s'est passé c'est que lorsque Napoléon est devenu empereur et qu'il s'est fait représenter petit à petit il y a eu en fait une espèce de stratégie de communication qui permettait de montrer que voilà on a changé le nom de bataille du Caire pour le transformer en bataille des pyramides qui était plus élégant plus marquant finalement dans l'histoire et du coup c'est ce qu'a fait Napoléon lors de sa bataille et lors de sur la plupart de ses peintures représentant la bataille des pyramides donc c'est très intéressant de voir que finalement on utilise à nouveau l'image des pyramides pour glorifier une oeuvre une bataille mais aussi la personne qui est représentée parce que le fait de dire de représenter Napoléon enfin général Bonaparte à l'époque face aux pyramides ça lui montre aussi une espèce de solarisation par répercussion les pyramides sont des sont des benben sont des buts primordiales d'où s'élève le soleil le fait de les utiliser même si on n'avait pas toutes les connaissances de la religion égyptienne on avait quand même des choses qui avaient été transmises par les auteurs grecs petit à petit et en fait on se rend compte que ça a été aussi utilisé cette solarisation qui a été utilisée à des fins politiques idéologiques dès déjà le 18ème siècle mais bon ce qu'il faut aussi retenir c'est que la pyramide comme je vous disais elle a toujours marqué le système la structure pyramide à l'égyptienne a toujours marqué et elle s'est répercutée jusqu'à récemment à Paris enfin récemment à une échelle qui est la nôtre avec la pyramide du Louvre enfin il ne faut pas dire là ce sont les pyramides les pyramides du Louvre qui avaient été construites par un architecte d'origine chinoise Yeo Mingpei pardon qui en fait avait créé une pyramide avait décidé de mettre en fait avec la mairie de Paris de l'époque avait voulu faire une structure pyramidale pour glorifier d'une certaine manière cet emplacement qui allait recevoir le musée qui recevait déjà des choses mais qui allait recevoir le musée du Louvre et ce qui s'est passé c'est que ça a été un conflit assez intéressant dont je ne vous parlerai pas mais ce qui est surtout très intéressant c'est que la source historique de cette construction on n'a pas choisi la pyramide à cet endroit précis la structure pyramidale présente actuellement pour le au-dessus enfin dans le Louvre elle avait déjà été décidée il y a très longtemps déjà dès le 18ème siècle par certains auteurs comme Louis-Ernest l'heureux qui avait voulu dès l'époque napoléonienne sur ordre d'ailleurs sur ordre des souverains puis des empereurs de l'époque de faire construire pour le centenaire de l'empire du premier empire ils avaient décidé en fait de construire une pyramide au centre de cette place en 1889 oui c'est ça en 1889 qui permettait en fait de rappeler justement la fameuse bataille des pyramides faite par Napoléon alors voilà ça a été un projet qui a été avorté à l'époque qui ensuite a été repris tout doucement par d'autres et puis finalement qui a été décidé par cet architecte d'origine chinoise Ming Pei qui du coup a fait construire cette pyramide alors c'est vraiment intéressant puisque l'idée de la pyramide de cette structure présente pour solariser à nouveau l'ensemble en fait elle est toujours restée pérenne elle n'est pas ce n'est pas une vocation ce n'est pas une sortie ce n'est pas quelque chose qui est sorti ex nihilo c'est quelque chose qui a été déjà voulu 300 ans avant nous 300 ans avant maintenant il y a 2-3 siècles et en fait ce qui se passe c'est que du coup ça a été fait alors cet objet a été il y a eu beaucoup ce monument pardon a été accusé il y a eu pas mal de problèmes il a été dit que c'était une horreur que cet endroit n'avait jamais lieu on aurait jamais dû recevoir une chose pareille que ça rompait avec l'histoire complète du site alors qu'en fait c'était en complète adéquation avec les écrits de l'époque et la volonté de construire ce type de monument à cet endroit alors la pyramide du Louvre c'est une pyramide d'envers évidemment qui permet d'éclairer à nouveau à la solarisation d'éclairer l'intérieur de la pièce de l'immense pièce qui se trouve en dessous ainsi que les quatre puits de lumière qui sont tout autour enfin trois puits de lumière excusez-moi que sont les pyramides les petites pyramides satellites que vous avez ici ici et là donc à nouveau en fait on retrouve un complexe pyramidal en plein coeur de Paris et en plus on retrouve la solarisation reflétante avec le soleil puisque c'est en vert donc un ça permet de faire passer la lumière mais en plus ça reflète par miroitement le soleil donc ça c'est intéressant bon évidemment il n'y a pas de sépulture royale à l'intérieur mais ce qui devait être mis à l'origine c'était une copie du penseur de Rodin qui devait être placé au milieu au centre de la pyramide surélevé sauf que du coup ça a été abandonné pour des histoires un peu scabreuses on va dire puisque le penseur de Rodin sur un gros pilier les gens pensaient tout de suite qu'il y avait une image un peu de petit coin si vous voulez donc c'était vraiment donc ça a été retiré heureusement ça n'a jamais été mis après il y a eu l'idée en fait de mettre un coq en or ou en bronze doré qui n'a pas été retenu non plus et finalement la pyramide est restée comme ça mais toujours l'idée en fait qu'elle récupère cet aspect solaire qui est vraiment inhérente au monument qu'elle incarne en fait alors je vous parle au niveau architecture mais je vous parle aussi d'architecture virtuelle puisqu'il ne faut pas oublier que la pyramide l'idée de la pyramide est restée pérenne bien évident dans l'architecture dans l'art qu'est la peinture dans la sculpture aussi mais aussi surtout maintenant avec le cinéma avec les jeux vidéo là je vous montre Lara Croft and the Temple of Osiris qui est en fait l'un des jeux vidéo qui se déroule à Abydos où se trouve justement une pyramide dédiée à Osiris alors c'est très bien trouvé puisque Osiris c'est le premier roi légendaire un premier roi divin si vous voulez l'un des premiers rois divins de l'Egypte pharaonique et du coup on retrouve l'idée de la pyramide perpétuellement dans tout tout ce que vous avez tout ce que vous avez autour dans les jeux vidéo comme ici mais aussi dans des séries comme Stargate comme dans des films comme évidemment La Momie pour ceux qui ont vu ces films c'est absolument bien fait d'ailleurs la pyramide ne correspond pas à la réalité évidemment mais en tout cas les paroles les écrits tout peut se lire un peu comme dans les pyramides de l'époque donc c'est vraiment passionnant mais il y a une volonté et c'est ça qui est intéressant de perpétuer encore une fois l'idée d'immortalisation de la pyramide du souverain qui est enfermé par tous les biais et donc à nouveau on détruit on fait en sorte de pérenniser l'éphémère et puis surtout ce qui est intéressant actuellement c'est qu'il y a eu des fouilles des recherches qui ont été faites sur les grandes pyramides des technologies ayant avancé depuis pas mal de temps maintenant par rapport aux fouilles d'avant concernant Kéops on a pu découvrir très récemment une nouvelle pièce dans la pyramide de Kéops inaccessible comme toujours mais qui permet de montrer qu'on a encore loin d'avoir tout découvert concernant les pyramides égyptiennes la pyramide de Kéops qui est un sujet en soi véritablement je vous explique vite fait comment a été découvert cette pièce secrète qui je pense que de notre vivant nous ne verrons jamais nous ne pourrons jamais voir puisque la pièce n'a pas d'accès en interne et en externe s'il y avait un accès il faudrait faire comme le sultan Mamluk qui voulait détruire les pyramides il faudrait enlever toutes ces briques une par une ce qui demande un travail on peut le dire pharaonique donc ce qui est intéressant en tout cas c'est que grâce à des systèmes de différence de température entre tout l'aspect chaud de la pièce et soudain certains aspects froids certains éléments froids ou plus frais grâce à ça grâce à ces ces différences de température on a réussi à localiser cette nouvelle pièce celle-ci c'est une seule une nouvelle pièce dans la pyramide de Khéops alors évidemment tout le monde rêverait ce serait que cette pyramide cette nouvelle pièce détienne le trésor de Khéops ou pourquoi pas des écrits ou des objets très anciens encore non découverts donc ce serait absolument génial mais aussi il y a une légende il y a une légende très ancienne de l'Égypte pharaonique d'ailleurs qui est pas loin qui raconte que concernant le sphinx qui se trouve à proximité de la pyramide de Khéops donc sur le plateau de Guizet sous le sphinx il y aurait une bibliothèque une bibliothèque du dieu Thoth du dieu de la connaissance le dieu Thoth qui a une tête d'Ibis et sous ce sphinx il y aurait eu les écrits qui auraient changé d'emplacement à certains endroits des écrits divins liés au savoir aux connaissances peu importe pourquoi pas pourquoi ne pas imaginer que finalement certains écrits se trouveraient pas de cette bibliothèque précisément qui est mythique ou légendaire mais du coup à l'intérieur il y aurait des écrits qui nous permettraient de comprendre un peu mieux le règne de Khéops où finalement on a beaucoup d'informations tout en n'ayant pas grand chose heureusement les fouilles récentes notamment du professeur Pierre Thalé donc de la Sorbonne sur le site de la Mer Rouge a permis de découvrir en 2018 des papyrus les plus anciens papyrus de l'humanité qui sont en plus des papyrus qui parlent qui mentionnent la construction de la pyramide de Khéops cette construction est écrite par des gens très concrets des architectes qui disent exactement jour par jour semaine par semaine comment ont été transportés un à un voire deux voire trois tous les blocs de calcaire utilisés pour faire le recouvrement de la pyramide il y a aussi en parallèle les fouilles de la carrière d'Atnoub qui sont en fait des fouilles d'une carrière d'albâtre donc une matière précieuse pour les égyptiens qui a permis de découvrir un pan incliné avec des trous de poteaux de chaque côté qui grâce à cette découverte qui a été faite en 2019 a permis maintenant de dire maintenant on sait comment on a monté les blocs au sommet de la pyramide donc avec tous les éléments archéologiques qui ont été découverts depuis 2010 jusqu'à nos jours maintenant on a tout pour savoir on sait tout en fait sur comment on construit une pyramide monumentale comme celle-ci alors voilà c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez complexe les pyramides je pourrais vous en parler pendant des heures et je ne vais pas faire ça parce qu'il y en a vous avez aussi autre chose à faire mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ces structures pyramidales l'évolution de la pyramide pour arriver à quelque chose qui finalement était voué à être solarisé à être ou à être pérenne dans le temps finalement ce que l'on peut dire c'est que les pyramides égyptiennes pyramides pharaoniques ont atteint leur objectif elles sont devenues et elles sont restées comme pour le roi qu'elles contenaient immortelles dans l'esprit comme dans la matérialité et pour cela je vous remercie comment est-il de l'utilisation du nombre d'or dans la construction des pyramides pure azar géométrique connaissance des égyptiens dès cette époque de ce nombre alors le nombre d'or était bien utilisé pour la construction des pyramides comme dans la plupart des monuments antiques il ne faut pas oublier que les égyptiens ne calculaient pas en centimètres ni en mètres en kilomètres ils calculaient en coudées mais peu importe votre donnée de base centimètres ou autre vous obtenez toujours le même calcul à la fin ce qui permet en effet de l'utilisation du nombre d'or et ce qui s'est passé c'est que pour Sakara pour le complexe c'est l'un des premiers exemples justement d'emploi du nombre d'or dans la construction des pyramides combien de temps pour construire une pyramide alors ça dépend surtout du nombre d'hommes que vous avez alors il y a une petite chose aussi à retenir et à savoir c'est qu'il n'y a jamais eu d'esclaves qui ont construit les pyramides le système égyptien pharaonique surtout de l'ancien empire c'est un système de servage il y a le roi la très haute noblesse et en dessous il y a la population qui à certains moments utilisait après avoir fait les cultures le temps de reposer les terres et le roi les occupait d'une certaine manière en créant des tombeaux monumentaux ou en lançant des expéditions donc en fait quand on voit les exemples d'Ouni avec ce néphrou qui a fini sa pyramide par exemple on peut se dire qu'il faut à peu près une 10 15-20 ans maximum pour faire une pyramide toujours est-il que lorsque le roi devient roi la première chose qu'il fait c'est pas le premier jour je vais pas dire ça et je pense que les premiers temps dès sa première année il fait construire sa pyramide pour pouvoir au moins essayer de la terminer de son vivant donc voilà qu'en est-il des pyramides de Nubie alors les pyramides de Nubie comme je vous ai montré au tout début ces pyramides nubiennes sont très intéressantes puisqu'elles sont des copies conformes des pyramides de Derel-Médine dans leur structure avec évidemment aussi une forte égyptianisation une forte transformation au niveau architectural mais ces pyramides nubiennes du coup sont les pyramides du royaume de Méroé que je vous ai montré au tout début et qui sont en fait des copies conformes des pyramides du nouvel empire notamment celle de Derel-Médine quel était l'âge des pharaons régnant jusqu'à quel âge vivait-il en moyenne ça dépend des gens vous pouvez avoir des règnes très très courts nous avons par exemple des pharaons qui ont régné au cours de la treizième dynastie donc juste après le Moyen Empire il y a des pharaons qui ont régné entre trois jours et trois ans donc ça va très très vite pour cette période mais sinon on peut régner pendant très longtemps Ramsès II a eu l'un des plus longs règnes mais Pépi II avant lui c'est-à-dire Pépi II c'est la fin de la sixième dynastie donc la fin de l'ancien empire son règne qui a été très très long à peu près une quarantaine d'années ou un peu plus du coup ça a créé des problèmes parce qu'il était très âgé il gouvernait encore l'Egypte mais il ne pouvait plus faire la guerre ni protéger vraiment la population ce qui a créé les périodes de guerre civile un affaiblissement du pouvoir créer de la guerre civile et ce qu'il faut savoir par contre c'est qu'on a la chance d'avoir des papiers russes notamment le canon royal dit de Turin qui est un papyrus égyptien qui en fait mentionne tous les noms royaux de l'Egypte pharaonique avec leur date de règne et grâce à ça on sait que certains ont vécu pendant à peu près semble-t-il plus de 90 ans mais bon après si vous regardez chez les Ptolémées la durée de vie des pharaons régnants vu les empoisonnements et les meurtres ne durait jamais très très longtemps non plus vallée des rois vallée des reines pourquoi les rois ne souhaitaient-ils pas être ensevelis entourés de leurs proches je pense que c'est alors leurs proches ils ont quand même il y a une différenciation entre la la vallée des reines et la vallée des rois c'est vrai qu'il y a beaucoup de rois qui ont été enterrés dans la vallée des rois mais à côté on a Derel Bahari qui est en fait le sanctuaire temple funéraire de la reine Hachepsut qui du coup est plus proche de la vallée des rois que la vallée des reines le fait en fait qu'ils aient été séparés c'est peut-être aussi parce qu'il fallait mettre les futurs rois et qu'il n'y avait pas assez de place mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que certains rois avaient été enterrés aussi avec leurs enfants morts-nés donc en fait ils n'étaient pas séparés forcément ça dépendait vraiment des souverains puisqu'on a quand même des souverains qui se font enterrer dans la vallée des rois avec des membres de la famille roya mais c'est très rare les pyramides à deux grilles ressemblent-elles à celles des Incas et des Aztèques ? elles ressemblent à celles des Incas et des Aztèques ? non malheureusement oui d'un côté oui parce que c'est une pyramide mais après non parce que ce n'est pas du tout la même fonction les pyramides Incas et Aztèques je ne suis pas expert de cette civilisation mais ce que je sais c'est qu'au sommet des pyramides il y avait des petits temples qui étaient réservés aux prêtres aux libations aux sacrifices humains qui étaient placés tout en haut en Égypte il n'y a pas tout ça il n'y a aucun sacrifice humain il n'y a pas non plus de temples au sommet puisque comme je vous disais on a un pyramidion qui permet de protéger ou de vectoriser la lumière solaire à travers le ciel et à travers le décor égyptien si vous voulez donc en fait elles ressemblent en effet parce que ce sont en effet des pyramides mais c'est toujours l'idée de tout temps il y a toujours eu cette idée de construire comme les tumulis enfin le péril de Tumulus qui permettait en fait aux défunts de marquer l'emplacement de sa tombe mais aussi aux défunts d'atteindre le ciel d'atteindre les ancêtres d'une certaine manière donc quelle que soit la civilisation il y a toujours eu cette volonté de monter de gravir des montagnes pour atteindre les dieux donc voilà quels moyens étaient utilisés pour faire des faces aussi plates aux pierres alors le sable c'est vraiment le sable on arrase au maximum comme quand vous pouvez peindre mettre de la peinture il faut évidemment poncer les côtés un peu rugueux et ça permet d'avoir un côté plus lisse et donc un côté plus et donc les égyptiens utiliser alors ce qu'il faut savoir sur les technologies égyptiennes une chose qui est une phrase à retenir pour tout c'est qu'ils ont poussé à l'extrême des technologies préhistoriques donc notamment le sable l'eau tout ce qu'ils avaient apporté a été utilisé tout le temps et surtout poussé dans leur technicité au maximum donc pour lisser les parois des faces de calcaire fin on utilisait du coup le sable et l'eau on utilise le sable on utilise aussi une autre pierre qui permet de faire frotter les grains et de faire en sorte d'aplatir d'aplanir de rendre lisse la pierre parfois on utilise la même pierre pour aplanir elle-même ou pour rendre lisse la surface elle-même pourquoi passer de la pyramide à degrés qui représente comme un escalier pour accéder au ciel à la pyramide à face lisse alors je pense qu'il y avait une volonté de rayonnement plus intense ce qui se passe c'est que la pyramide à degrés comme je vous disais au début c'est une superposition de mastaba comme des legos sauf qu'évidemment on n'a pas fait un immeuble tout droit on a fait quelque chose qui permet de tenir qui se réduit au sommet et puis pour accéder au ciel un escalier c'est très bien sauf que le roi il a des ailes l'âme du roi c'est le bas et le bas c'est un oiseau avec une tête humaine qui permet d'accéder directement au ciel d'ailleurs quand on voit la pyramide de Khéops on a justement des petits conduits inaccessibles si vous êtes même en enfant vous ne pouvez pas passer dans ces petits conduits très longs des espèces sur les quatre faces qui permettent dans l'idée de faire en sorte que l'âme du défunt l'âme du roi puisse du coup passer par ces conduits et atteindre le ciel en volant et le fait d'avoir justement la pyramide à face lisse permet juste de montrer en fait cette solarisation davantage plutôt qu'un aspect technique pratique en effet le côté plus pratique aurait été de conserver le système à degrés d'ailleurs comme je vous disais pour la troisième dynastie les rois ont tout le temps utilisé un coup pyramide à degrés un coup mastaba un coup pyramide à degrés un coup mastaba ce qui fait qu'au bout d'un moment la pyramide à degrés est resté le modèle et ensuite on l'a rendu lisse pour qu'elle soit solaire et qu'elle ressemble aussi à une hiéroglifique les recherches des japonais pour découvrir par densitométrie des creux d'un pyramide ont-elles abouti à quelque chose oui comme je vous le disais pour la pyramide de Khéops avec une pièce grande comme un garde-avion je ne sais plus vraiment les dimensions mais en tout cas en effet il y a eu justement ces découvertes qui ont permis de montrer potentiellement des nouvelles pièces malheureusement on ne pourra jamais à moins de percer les parois les dizaines de mètres de pierre ce sera très compliqué d'atteindre sans l'accès réel la pièce en question donc voilà pourquoi certaines pyramides sont-elles si érodées qu'on n'en reconnait plus la forme alors que d'autres sont toujours debout alors ça c'est c'est parce que l'être humain a toujours besoin de faire de la récupération par exemple le pavement tout ce qui est recouvrement en calcaire fin sauf dans le cas de la pyramide rhomboïdale qui était trop pentue mais l'être humain a besoin de construire au fil des millénaires de construire des bâtiments voilà et qu'est-ce qu'on utilise les pyramides comme d'autres sites archéologiques dans le monde les civilisations enfin les populations d'âge plus récent ont récupéré les monuments les matériaux des monuments plus anciens en fait ces monuments ont été transformés en carrières de pierre du coup c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez au Caire vous retrouvez énormément dans la ville la ville ancienne du Caire vous retrouvez énormément des monuments pharaoniques remployés comme marche d'un escalier comme linteau comme colonne d'ailleurs aussi dans certaines mosquées enfin voilà on a énormément de remploi et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que même dès l'époque pharaonique il y avait du remploi on reprenait tout et la civilisation pharaonique c'est la civilisation du recyclage donc ça c'est certain et ce qui se passe c'est qu'en enlevant le recouvrement en calcaire du coup on a accès la pyramide est dénudée et ce qui se passe c'est que les briques les briques crues en fait sont directement à l'air libre et il ne faut pas oublier qu'en Égypte il pleut quand même qu'il y a beaucoup de vent et ce qu'on appelle l'érosion éolienne et pluvieuse fait en sorte que du coup ça fond comme un beurre comme du beurre sur une poêle et que du coup ça s'étend et ça ne ressemble plus vraiment à rien voilà jusqu'à combien de salles trouve-t-on dans les pyramides alors pour la vallée des rois c'est plus facile mais pour les pyramides en général ça va jusqu'à 5-6 pièces mais par exemple Kéops il peut y en avoir 7 si on considère qu'il y a aussi une nouvelle pièce 8 et puis surtout ça dépend ce qu'on entend de pièces en ce sens que par exemple dans certaines pyramides on a des petits couloirs qui ne mènent à rien mais qui sont considérés peut-être qui sont d'ailleurs on ne peut pas se mettre tout droit à l'intérieur enfin on ne peut pas être droit mais c'est décoré et il devait y avoir des choses qui étaient représentées ou placées à l'intérieur on a le cas notamment dans une tombe de la princesse Satatorionette qui est une princesse du Moyen-Empire où en fait il y a sa tombe mais donc c'est qu'une pièce avec un couloir d'accès une herse pour la protéger peu importe sauf que du coup et c'est ce qui a permis de retrouver son trésor dans le couloir il y avait un petit encadrement rectangulaire un petit creux rectangulaire recouvert de boue et quand les archéologues ont enlevé la boue petit à petit ils ont découvert en fait que ce couloir n'était pas un couloir en fait à l'intérieur il y avait des coffrets à bijoux qui contenaient les perruques de la princesse ainsi que ses bijoux ses parfums ses ongans donc ça dépend vraiment il n'y a pas de règle établie pour les pyramides mais en général il y a très peu de salles parce que le poids de la pyramide au dessus pouvait écraser et détruire les salles en dessous voilà qui étaient les pierres de tombe les égyptiens eux-mêmes les rois peut-être non en fait c'est un peu compliqué mais ce que l'on sait et heureusement on a des papyrus des papyrus des papyrus qui du coup nous racontent des procédures judiciaires contre des pierres de tombe mais cette fois des pierres de tombe non pas des pyramides mais des tombes de la vallée des tombes de la vallée des rois où en fait il y a en fait un éminent professeur Pascal Vernus qui a traduit tous ces papyrus et honnêtement quand vous les lisez c'est rocambolesque c'est génial ça raconte vraiment des affaires judiciaires avec une voleuse qui était accompagnée de son mari de son frère de son cousin non je n'ai pas pillé oui mais on a retrouvé les bijoux chez vous oui mais en fait c'est pas ce que je voulais oh là là donc c'est rocambolesque au possible mais c'est passionnant donc déjà dès l'époque pharaonique les égyptiens eux-mêmes et souvent les constructeurs des tombes savaient enfin ceux qui déposaient les prêtres aussi savaient ce qu'il y avait à l'intérieur donc une fois que le pharaon était mort s'il n'y avait pas de scellement de la tombe déjà on pouvait piller le soir même ou le lendemain si par contre il y a un scellement du coup on s'enseigne sur le contenu de la tombe sur le système de défense qui existait donc les herses et ensuite on creuse et on fait tout autour pour essayer d'atteindre la tombe elle-même alors petit exemple ah oui excusez-moi je reviens sur la question précédente la chance qu'on a avec Toutankhamon c'est que du coup c'était un pharaon qui était complètement inconnu qui n'avait même pas marqué l'histoire ces personnes Toutankhamon et du coup ce qui s'est passé c'est que c'est un peu mystérieux on se demande comment se fait-il que ceux qui ont creusé la tombe n'aient pas eu ou même ceux qui ont déposé le corps de Toutankhamon ainsi que les bijoux et tout ça n'ont pas pillé la tombe le soir même mais bon c'est une chance pour nous du coup les momies ont été volées aussi pas toutes mais beaucoup oui dans les pyramides il n'y a plus de momies depuis très longtemps il y avait du tourisme déjà dès l'antiquité il y avait le pillage et puis dans le piquant les voleurs de tombes pillaient les pyramides ils s'en moquaient royalement des corps royaux de l'aspect divin du roi ils tiraient les bandelettes ils tiraient les bras ils cassaient tout pour récupérer les amulettes qui étaient dans divers matériaux précieux qui étaient dans la momification dans les bandelettes en fait du souverain mais par chance et du coup ce qui s'est passé c'est que dans la vallée des rois qui est un autre type de tombe qui n'est pas les pyramides mais c'est un autre type de tombe les prêtres les prêtres Thébain avaient conscience que les tombes étaient pillées et pour protéger les momies ils prenaient en fait ils ouvraient les tombes récupéraient les momies royales et les cachaient dans des cachettes comme on l'appelle des cachettes notamment celle de Derel Bahari où on a retrouvé grâce à ça le corps d'Achepsut de Nefertit de la Young Lady et de la famille royale de la 18ème dynastie de manière générale comment sait-on qu'il y a encore plein de pyramides à découvrir elle sera en Seveli alors il y a eu une étude par satellite qui a été faite par une collègue égyptologue américaine qui a travaillé avec la NASA et qui en fait a utilisé un peu comme nous pouvons le faire vous pouvez le faire aussi d'ailleurs Google Earth ou des imageries satellites comme ça et quand elle a passé des années à répertorier au maximum tout ce qui était possible au niveau du terrain d'identifier des petites choses et ce qui est bien c'est que dans l'archéologie quand il y a des monuments du ciel il y a toujours les négatifs ou très souvent les négatifs donc en fait si vous voyez une structure rectangulaire immense ou très grande structure carré directement sur le sol alors qu'il n'y a rien tout autour vous avez l'emplacement d'une pyramide ou d'un temple ou d'un palais ou d'une forteresse ou d'une cité ou d'une ville je veux dire et la plupart de ces pyramides sont détruites parce qu'avec évidemment la notion de remploi ou la plupart sont aussi ensevelies il y en a des dizaines malheureusement actuellement et ça c'est le problème c'est que ces découvertes ont été publiées et du coup ça a entraîné le pillage actuel de nombre de ces sites non encore explorés par l'archéologie comment le revêtement en calcaire a-t-il disparu comme je vous le disais tout à l'heure en fait il a été repris par les habitants par les égyptiens au fil des millénaires et remployé pour faire des petits temples ou alors pour la maison même pour des palais une mosquée une bibliothèque voilà tout a été remployé donc il suffit en fait ce sont des carrières de pierre il faut imaginer que les pyramides ce sont des carrières de pierre pour les époques pour les époques postérieures mon fils de novembre voudrait savoir comment les égyptiens fabriquaient leurs armes alors il y a toutes sortes d'armes ils n'étaient pas très alors ils utilisaient surtout des armes en cuivre et ils avaient en fait un répèche une espèce d'épée un peu courbe ondulée un peu compliqué que je pourrais montrer un jour et ils fabriquaient donc par fonderie ils faisaient fondre du cuivre sauf que du coup quand on est face à une utilisation qui elle utilise le fer on n'a aucune chance de pouvoir se protéger puisque le cuivre est plus malléable que le fer donc ce qui s'est passé c'est qu'en effet les égyptiens utilisaient beaucoup le cuivre mais aussi l'arc les flèches les lances ils utilisaient ce qu'on appelle non pas un trident mais un bidon pour la chasse en fait c'est surtout voilà tout ce qui est utilisé surtout pour la chasse animale mais aussi la pêche en fait était aussi utilisé comme une arme et c'est à partir véritablement du Moyen Empire mais surtout au Nouvel Empire qu'il y a des armées qui commencent à se créer des armées des fonctions militaires qui commencent à apparaître sur Ramsès II notamment avec justement des castes où on forme des soldats à diverses armes à divers matériaux à diverses techniques et puis surtout n'oubliez pas le cheval est arrivé en Égypte au début du Nouvel Empire avant l'Égypte ne connaissait pas le cheval ça a été importé du Levant et du coup le cheval est une arme en soi notamment dans la charrie y avait-il un pyramidion en or ? probablement on sait en tout cas qu'il y en avait en électrome donc cet alliage d'or et d'argent naturel il y en avait aussi en grouac donc ce schiste qui est considéré comme une matière précieuse pour les égyptiens et il y en avait peut-être aussi en or l'avantage de l'Égypte c'est qu'il y avait beaucoup 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 d'or pas beaucoup d'argent en fait l'argent vaut plus cher que l'or en Égypte mais l'or il y en a partout enfin il y en avait partout il y en a encore d'ailleurs il y a beaucoup de mines d'or en Égypte mais voilà et du coup probablement pour le roi en se disant au sommet il y a de l'or personne ne viendra le piller ou l'enlever malheureusement ça a été enlevé autour de la pyramide d'Avora a-t-on vu sur une de vos diapositives les stiges de la rampe de construction ? non en fait il y a les rampes de construction il n'y en a plus celle que l'on a encore existante et qui n'a jamais été enlevée c'est celle qui se trouve dans le temple de Karnak donc à Luxor dans le temple de Karnak quand vous passez en fait le premier le premier le premier vous arrivez en fait dans le temple le premier moule en fait vous retournez et vous voyez en fait sur le côté droit il y a une rampe très grande et faite en terre crue et qui permettait du coup de transporter les blocs au sommet en calcaire fin au sommet du coup déjà du pylône donc bon déjà rien qu'avec ça on savait que les égyptiens utilisaient des rampes on parle toujours de briques crues on n'utilisait pas de cuite ça c'est vraiment quelque chose je me suis toujours posé la question parce que la brique cuite c'est quand même plus utile ça permet je crois de conserver plus facilement la fraîcheur mais en tout cas oui c'est souvent de la brique crue d'ailleurs en fait ce qui se passe c'est que les égyptiens du 19ème siècle et même maintenant utilisent la brique crue des pyramides ils enlèvent en fait cette terre qui est en fait le limon du Nil l'espèce de boue qui se trouve déposée sur les bords du Nil et qui est en fait un engrais naturel donc vous mettez les égyptiens actuels de l'époque du 19ème et du 20ème du début du 20ème prenez ces briques crues qu'ils concassaient en poudre et ensuite ils lui répandaient sur les champs pour faire pousser plus rapidement donc voilà combien pesent un bloc de pierre savons à la construction d'une pyramide si ma mémoire est bonne je crois que c'est entre 4 et 6 tonnes mais ça dépend des pyramides parce que si vous prenez la pyramide de Neferu Sobek la pyramide d'Asguna les blocs sont beaucoup plus petits et puis surtout c'est des blocs de pierre ça sert juste à recouvrir l'extérieur l'intérieur comme toujours c'est de la brique crue donc c'est plus facile à empiler et plus facile à faire les pierres est-ce qu'elles venaient toutes d'une même région le calcaire venait de Tura principalement donc une région proche du Sinaï dans la région sinaïtique et en fait mais les matériaux venaient aussi par exemple quand on voit la pyramide de Mykirinos sa base en granit elle provient du granit d'Aswan donc en fait ils connaissaient à peu près les sources les sites d'exploitation de tel ou tel minéraux telle ou telle matière et ce qui se passe c'est que le calcaire de Tura est magnifique il est vraiment très lisse très dur très pas poreux du tout ce qui fait que lorsqu'on le est très cristallin donc déjà on utilisait celui-ci parce qu'il était très beau mais après il y avait du calcaire un peu partout ça dépendait vraiment aussi du temps que l'on avait à passer en tant que roi pour construire sa pyramide concernant par exemple lors des guerres civiles on n'a pas trop le temps de construire des grandes grandes pyramides donc on utilise les moyens du bord ou des choses qui ne sont pas très peut-être moins moins belles mais qui sont plus faciles à faire venir et qui coûtent aussi moins cher il ne faut pas non plus oublier cet aspect financier la forme pyramide aussi utilisée pour les flèches des cathédrales là je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne saurais là je ne sais pas du tout je suis ignorant sur alors les flèches des cathédrales n'oubliez pas il y a aussi quelque chose de très important pourquoi on mettait du métal au sommet des pyramides parce qu'il y a des orages et que la foudre ça fait casser les choses donc c'est le cas les menhirs c'est comme ça donc en fait le fait de mettre du métal au sommet permet de diviser la foudre diviser l'électricité qui permet de couler je ne connais pas enfin le terme n'est pas bon mais de descendre le long des arêtes de la pyramide les flèches des cathédrales c'est la même chose si on fait quelque chose c'est souvent d'ailleurs le bout est en cuivre ou en métal qui permet de recevoir une sorte de paratonnerre naturelle enfin naturelle de paratonnerre matériel je vais dire donc il n'y a pas de oui de ce point de vue là si vous voulez la forme pyramidale qui du coup est un vecteur plus facile pour la foudre pour atteindre le sol du coup en effet la forme pyramidale des flèches des cathédrales pourrait être assimilée à ça la théorie d'une construction d'une rampe pour acheminer facilement les matériaux est-elle celle généralement admise ou il y en a-t-il d'autres ? alors en fait c'est celle-ci qui maintenant on a la confirmation avec Kéops toutes les fouilles qui ont été faites sur le règne de Kéops les découvertes sur papyrus sur le règne de Kéops et aussi la découverte en 2010 d'une rampe faite en limon je vous expliquerai quel est le secret du limon en fait du coup on a absolument tout et on sait qu'en effet c'était plus facile d'utiliser un système de rampe et du coup on a la preuve maintenant on a toutes les preuves qui montrent que c'est la rampe qui était utilisée par les égyptiens avec un système évidemment de blocage à chaque fois avec du bois mais le tirage se faisait par corde de chaque côté pour faire remonter le bloc les pharaons de la haute égypte n'étaient-ils pas noirs ? alors il y a eu justement à la troisième période intermédiaire des pharaons qu'on va dire mesdames d'Erme qui en fait parce qu'ils provenaient de Nubie ils provenaient en fait de ces régions du sud de l'Égypte mais de manière générale les pharaons sont le coderme donc ils ont plutôt la peau blanche la peau blanche comme les civilisations comme le sud du bassin méditerranéen si vous voulez à part évidemment les Ptolémées qui eux étaient grecs les rois Ptolémées Cléopâtre qui étaient peut-être Métis mais en tout cas tous les pharaons de la dernière dynastie égyptienne donc la dynastie l'Agide ce sont des grecs qui ne se sont pas mélangés avec les Égyptiens donc ils étaient même blonds vieux bleus bref et par exemple Ramsès II dont on a la momie ainsi que Séti Ier son père Ramsès II il est roux il est roux il est le coderme et il est roux donc voilà comment expliquer que des peuples tridémoniens les uns des autres aztèques et égyptiens aient construit des pyramides au même moment alors c'est pas au même moment parce que les aztèques c'est beaucoup plus tardif n'oubliez pas les égyptiens c'est moins 3000 c'est le troisième millénaire avant Jésus-Christ les aztèques c'est quasiment c'est notre époque c'est post après Jésus-Christ donc c'est même l'an 1000 après Jésus-Christ donc il y a vraiment 4000 ans de différence après je ne suis pas expert mais les Olmec avaient aussi construit évidemment des structures pyramidales les aztèques c'est tardif c'est d'abord les Mayas d'abord les Olmec puis les Mayas et ensuite les aztèques mais les Olmec avaient construit en effet des pyramides mais c'était pas du tout au même moment c'était beaucoup plus tardivement il y avait quand même 1000 à 2000 ans d'écart et surtout il n'y avait aucun contact il ne faut pas oublier que c'est juste une volonté des êtres humains d'atteindre le ciel le fait de créer des igourates dans le Proche-Orient ancien le fait de créer la tour de Babel c'est toujours l'idée d'atteindre les dieux enfin dieux dans ce cas-là les tumulis la tombe de King Siwandi en Chine c'est un tumulus énorme qui permet évidemment toujours de l'idée de construire une montagne qui permet d'atteindre le ciel les égyptiens faisaient la même chose et évidemment les aztèques faisaient pareil pouvez-vous nous en dire plus sur les techniques de construction s'il vous plaît la levée par exemple la levée la levée la levée du la montée des blocs si je crois que c'est ça concernant la montée des blocs en fait donc on sait maintenant que c'est une rampe droite qui fait en escargot autour des pyramides et ce qui se passe c'est que ils utilisaient le limon pour faire glisser les blocs et pour les faire monter et à chaque fois on avait besoin de quelques hommes pour monter un bloc il ne faut pas on a découvert depuis 2010 que pour monter un bloc de 4 à 6 tonnes on a besoin de 4 hommes 4 à 6 hommes avec justement du limon avec le bois qui permet de faire glisser et n'oubliez pas aussi une chose c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bois en Égypte le bois est très précieux il sert d'abord au chauffage avant de d'être utilisé pour les constructions et ce qui se passe c'est que le bois était utilisé uniquement pour bloquer ou pour utiliser un système de pieux pour les cordages pour faire glisser les blocs vers l'avant en faisant que les hommes n'ont pas à tirer vers le sommet mais descendre je présenterai ça en fait pour la conférence sur Kéops qui sera beaucoup plus aisé à expliquer mais là du coup je n'ai pas d'image à vous présenter y a-t-il une autre question peut-être encore pas mal de questions je sais qu'on a déjà dépassé un peu le temps qu'on s'était d'accord merci beaucoup à vous pour votre générosité pour avoir répondu à autant de questions avec grand plaisir vraiment que cette conférence vous aura plu peut-être pour les questions qui restent on peut s'arranger peut-être par email pour envoyer des réponses tout à fait peut-être si vous le souhaitez également je sais que vous êtes présente sur les réseaux sociaux si certains veulent vous suivre pour avoir des informations en direct en tout cas un grand merci à vous merci à vous je pense que tout le monde a aimé ce beau voyage à vos côtés donc je vous mets également la slide de bibliographie pour ceux qui souhaitent vous pouvez faire un arrêt sur le replay et ainsi y avoir accès et également je vous annonce que nous retrouverons Jean-Guillaume le 3 mars à 18h30 cette fois donc sur une conférence qui sera vraiment autour de la pyramide de Kéops et qui pourra du coup permettre d'aller plus en détail sur les constructions les pierres utilisées autour de cette pyramide qu'on a choisie pour cette première conférence un grand merci à vous Jean-Guillaume merci à vous je dis quelques mots avant de terminer cette conférence oui ben du coup j'espère je remercie encore Conférencia c'était absolument super je suis vraiment content de pouvoir partager justement toutes ces connaissances sur les pyramides sur l'Egypte ancienne avec beaucoup de gens et c'est un régal c'est un vrai régal voilà et bien ça l'était autant pour nous merci à vous merci à tous de nous avoir suivis ce soir il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à bientôt pour de nouvelles conférences sur Conférencia bonne soirée à tous au revoir bonne soirée au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501